Musique de générique Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans la fin sur ton pip, votre rémission 100% consacrée aux jeux de combat. Ravis de vous retrouver aujourd'hui un peu tôt, il est vrai, et à une horaire peu habituelle, un jour peu habituel, en ce vendredi 15h pour l'actualité des jeux de combat de la semaine. Ce qui expliquait évidemment le retard ou le déplacement de la fin sur ton pip à ce jour-là, ça a été les remplacements sur cette semaine un peu chaotiques en l'absence de Mister MV. Je suis quand même ravi de vous retrouver, on va parler ensemble des dernières news de la semaine et on va revenir sur les derniers tournois car il y a eu énormément d'événements. En ce moment même se joue d'ailleurs le show de lancement avec Ogawa, Justin Monk, Sakonoko et Goichi sur Cov14. C'est sur SNK officiel Twitch si vous voulez suivre ça actuellement. Notez que Cov14 a aussi été montré sur le stream officiel de la Gamescom avec Ryan ce matin. Il y a de plus en plus d'images de Cov14 qui sont venues ici. Et ce week-end il y avait la Yangtze Cup qui était un tournoi aussi Street Fighter V mais qui a eu une partie Cov14 avec quelques matchs intéressants si on a le temps. Vous diffuserez peut-être quelques matchs justement de cette Yangtze Cup qui était très focalisée encore une fois sur quelques persos. Alors ça c'est très fréquent au début de Cov14, vous allez voir souvent tout le temps les mêmes trios de persos qui vont revenir avec très 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 souvent Kyo et Yori qui sont les persos de base qui sont tellement de persos solides et puissants qu'ils ne peuvent pas être inefficaces au début. Parce que finalement les persos changent peu même d'une version à une autre et on a tout de suite ses marques avec eux. Voilà pourquoi des persos comme Kyo, comme Yori, comme Mai vont souvent être retrouvés à l'intérieur des teams pour avoir tout ça et pour avoir ce genre de choses. Alors notez que beaucoup de personnes ont le jeu déjà Cov14 mais ça ne veut pas forcément dire que le jeu est sorti dans sa version définitive. Il va falloir faire aussi attention... L'event est fini d'accord. L'event est fini ok. Il y aura sûrement quelques patchs Day One et donc ce matin les développeurs du jeu ont dit qu'ils n'avaient pas prévu spécialement de planning, de mise à jour ou d'équilibrage du jeu. Mais si les joueurs mettaient en évidence des problèmes à l'intérieur du jeu, des bugs, des infinis, des trucs comme ça qu'ils n'auraient éventuellement pas trouvé, eh bien ce sera éventuellement patché si ceci nuit évidemment à l'intérêt du jeu. Donc le jeu aura un suivi mais pas de mise à jour, de prévu réellement comme ça. Peut-être dans Frontile pour relancer un peu l'intérêt du jeu à chaque fois. Mais vous savez, un des gros buts de COF14, c'est de préparer réellement COF15 qui est l'ultime but. Donc si le jeu se vend bien, COF15 sera un projet qui sera beaucoup plus ambitieux. Force est de constater que déjà avec COF14, il ne nous sert pas la soupe de COF12 qui était un jeu à la limite du honteux. préparant justement COF13 qui lui a été un jeu extrêmement bien fini. Il va falloir voir un peu ce qu'on a en tout cas. Le succès de COF14, eh bien dépend évidemment des prochaines versions. Dans les news, il y a eu bien entendu la mise à jour d'août de Street Fighter V. Ça y est, les rage kits sont enfin punis dans le jeu. Soi-disant, j'ai envie de dire soi-disant parce que moi, rien ne me le prouve réellement. Mais certains petits malins ont déjà trouvé des moyens de rage kits quand même. La vérité, c'est que bon, les rage kits continuent vont être pénalisés. Mais il me semble que si tu rage kits deux fois toutes les deux heures, tu n'as aucune chance de te faire ban de manière générale. Par contre, tu vas perdre de la fight money, tu vas perdre en LP, tu vas être pénalisé. Tu peux avoir quelques timeouts aussi éventuellement. Mais bon, les sanctions sont toujours un peu esquivables. Vous pouvez réagir via le hashtag MPSTP durant toute la durée de l'émission. Je vous rappelle, comme la question ici justement, posée par Wiko qui me demande. Tu penses quoi de ce COF-14 ? Perso, je le trouve laid, surtout comparé à CF-5 et Guilty. En fait, la beauté d'un jeu, oui, c'est sûrement important pour vous. Mais en matière de jeu de combat, ça n'oublie pas et ça ne fait pas les jeux. Enfin, on s'en fout, oui, le jeu n'est pas oufement beau, mais à 50 persos, tous les persos ont 5 Fury minimum qui ont toutes des propriétés différentes, tous les coups ont des coups en Aix. Le système de jeu est très fouillé. Donc, est-ce que je pense que le jeu... Le son est faible ? Quel son est faible ? Le son est faible ? Quel son est faible ? Le son est faible ? Le son n'est pas faible. Je ne sais pas que le son faible. Le jeu est plus moche que les autres ? Oui, le jeu est plus moche que les autres. Est-ce que c'est un problème ? Non, ce n'est pas vraiment un problème à proprement parler. Le jeu n'en reste pas à moi ce qu'il est. Donc, c'est à prendre en compte. Notez que cette mise à jour d'août se suivra la mise à jour de septembre. En mise à jour de septembre, il y a un événement spécial avec la possibilité de doubler sa fight money. Mais gagner, ça y est, ils vont enfin mettre en place des petits moments où tu vas gagner plus. Et en plus, des features additionnelles vont venir. L'apparition du versus CPU, on ne l'avait pas. Donc, il n'a toujours pas de mode arcade. Mais au moins, tu pourras jouer contre le CPU. Si tu veux, en mode versus, les daily challenges. Avec des rewards de fight money. Alléluia ! Ils vont arriver en septembre. Des couleurs vont être données à tous ceux qui ont eu le season pass. Des couleurs gratuites. Des couleurs de 3 à 10 par défaut. Et pour les battle costumes, des 6 persos DLC vont être offerts. Hein ? T'es sérieux, mec ? Et qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Bah oui. Les premium costumes vont maintenant inclure les couleurs. Ah ! Donc, maintenant, quand vous achèterez un costume premium, vous aurez les couleurs de 1 à 10. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut les acheter. Et les costumes premium des autres personnages ne sont pas dans le DLC. Je vous le rappelle. Bientôt un an de poignet. Et oui, merci, James Lommel, pour tout ça. Est-ce que j'ai pu tester Urien, me demande-t-on, sur le hashtag MPSTP d'une manière quelconque ? La réponse est non. Pour le moment, je n'ai pas pu tester Urien autrement que dans le mode... Dans le mode solo du jeu. Donc, les costumes premium vont inclure ça. Des bundles de couleurs seront disponibles. Et seront achetables via de la fight money ou des couleurs réelles. Tous les 22 personnages couleurs par défaut et les couleurs du story mode de 3 à 10. Et plus seront annoncés. Donc, en gros, tu pourras acheter les couleurs. Et tous ceux qui ont eu le DLC, ils auront les couleurs gratos. Mais la vérité, c'est que... Bon, moi, les couleurs, j'ai déjà tous débloqué. Après, c'est quand même sympa. Mais pourquoi ? Pourquoi avoir toutes les couleurs sur les persos du Season Pass et pas sur les persos par défaut du jeu ? On marche sur la tête. On marche complètement sur la tête. Bref, l'avantage, c'est les Daily Challenges qui sont quand même là. Mais faire 3 critical arts sans fight money, tu sens venir les Daily Challenges à la con. On verra ce que ce sera les Daily Challenges. On pourra jouer quand c'est là. En tout cas, les Rashkits sont punis. Les Daily Challenges vont arriver en septembre. Noter qu'en septembre, c'est aussi Urien qui va arriver. Parce que pas d'annonce réelle sur la mise en place de Urien. Pour le moment, là-dessus. Ce week-end, il y a eu de nombreux tournois. Et nos Européens ont pas mal brillé. Pour vous dire la vérité. Ainsi, vous ne diffuserez pas. Mais au Costa Rica, et bien Will Tupac s'étant déplacé. Avec au milieu de lui, quasiment toute la team Eiji. Il a quand même réussi à faire deuxième. Avec une excellente Laura. Qui a réussi à venir à bout des Chun-Li. Là-bas, non seulement des Chun-Li d'Amérique du Sud. Mais aussi des Chun-Li américaines. Ce qui lui a permis de se classer deuxième. Juste derrière Justin Long. Justin Long a quand même réussi à remporter le tournoi. Mais c'est une très bonne performance. En tout cas pour Will Tupac. Qui sur un tournoi avec un gros déplacement. A fait une très bonne performance. Et donc se classe pas mal. Au niveau des points. Le classement européen aussi a été bien rude. Puisque c'était le Capcom Pro Tour Online. Ce week-end. Et que la finale de ce Capcom Pro Tour Online. A opposer deux joueurs que l'on connait très très bien. Il s'agit de Cobblecock. Et de Crimson. Qui pour le coup avait sorti Dalsim. Là où Will Tupac n'arrivait pas spécialement à répondre à Chun-Li. Là où Will Tupac arrive à répondre à Chun-Li avec Laura. Crimson a lui beaucoup plus de mal à répondre finalement. Et bien à cette problématique de Chun-Li avec Laura. Il a donc préféré monter un Dalsim en personnage secondaire. Pour être moins gêné par ça. Et quand vous l'aviez vu il y a quelques mois. Son Dalsim était encore on va dire tout frais ici. Mais malgré la présence de Problamex. Malgré la présence de Phenom dans ce tournoi online. Cette grande finale a quand même opposé Crimson. Qui est remonté des losers. Contre Cobblecock. Qui a bien progressé aussi. Cobblecock qui sera à mon avis. Un des principaux rivaux au titre de meilleur camis d'Europe. à Conkster. Il va falloir surveiller ça très attentivement. Car notamment pour la prochaine KQ Top. Je vais essayer d'éviter les doublons. Et il me semble assez important en évitant les doublons. De ne pas inviter ni deux Camis. Ni deux Chun. Ni deux Ken. Dans le tournoi. On parle aussi de Linkyxello. Qui a fait troisième. Et bien ce tournoi. Excellent performance avec le Nekalit. De Linkyxello. Qui lui aussi s'en est très bien sorti. Il a réussi à battre les autres joueurs. Ce qui fait vraiment plaisir. Linkyxello. C'est un joueur dont on parle moins. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas aussi mis en avant. Il a toujours eu besoin aussi un peu de reconnaissance. Mais je ne sais pas. C'est typiquement le genre de joueur. A chaque fois qu'il fait une bonne performance. Il n'est jamais diffusé. Et il termine dans l'anonymat le plus total. Donc je voudrais quand même rendre un peu hommage à Linkyxello. Notez que c'est l'Evo Bordelais ce week-end. Si vous êtes du côté de Bordeaux. Ça d'ores est déjà commencé l'Evo Bordelais. C'est en région bordelaise justement. Et un gros tournoi Street 4. Street 5 pardon. Un gros tournoi Guilty. Là-bas comptant pour les qualifications. Il me semble pour l'arc Révolution Cup. Pour terminer avec tout ça. Notez aussi que Big Bird a annoncé qu'il allait se déplacer à un tournoi. Big Bird dont je vous ai annoncé plus ou moins son retrait de la compétition pour des problèmes personnels. A quand même trouvé un moyen de se céléporter au prochain tournoi. Qu'on verra probablement Big Bird qui a annoncé sur Twitter. Qui serait présent. Alors je ne sais plus exactement le nom du tournoi. Mais il serait là. Très bonne super. Il est en temps combo. Ça fait un 0 pour Crimson. Solide. Il a du mal à venir approcher Cobble Cog. Sur son adversaire à cette distance là. Oui Lévo Bordelais en région bordelaise. T'es surpris que ce ne soit pas à Lyon. Oui non. Pourquoi je dis en région bordelaise ? Parce que ce n'est pas à Bordeaux. Voilà pourquoi je dis ça. Lévo Bordelais c'est à l'extérieur de Bordeaux. Voilà pourquoi je dis en région bordelaise. C'est important. C'est important de préciser. Je trouvais que c'était très important de préciser. Crimson qui a vraiment. Et bien. Très très bonne présence avec la sim. Et Cobble Cog qui est resté au sol. Malgré ça il prend Instant Air Yoga Flame. Encore une fois ça c'est un bon block stun. Pas tapé derrière. Du coup l'utilisation du V-Riversal. Vous voyez que le V-Skill ou le saut gros point. L'Instant Air gros point. Pose énormément de difficulté pour un Cobble Cog. Qui risque de prendre un perfect. Oh oui ça c'est pas mal. Resté juste au dessus comme ça. Gros pied bas gros point. Arrière moyen pied. Et Yoga Fire. Ou Yoga Flame. C'est excellent. Très 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 excellent. Montre une bonne présence défensive. Tu vois sur la drill. Il risquait d'un save. Il a directement téléporté. Pour se mettre loin. Sans Cobble Cog a du mal quand même. A venir le gêner. Le joueur irlandais là. Qui est extrêmement affaibli. Par ce qu'il a. Et on voit toute la différence qu'il y avait. Entre le Dalsim. Qui avait montré Crimson. Lors du matchup. Du match contre Will Tupac. Il y a quelques mois. Et le Dalsim. Qu'il est en train de montrer aujourd'hui. Ça va le jour la nuit. Sur les attention Houston. Il a bien défendu ici. Le décalage est raté. Du coup derrière le bas moyen point. La chope est passée dans le vent. Et voilà Crimson. Qui peut à la fois s'affiser. Et confirmer sa glissade. Par le V-Trigger. Très très bon. 2-0 pour Crimson. Sur le point de reset. Cobolcog est gêné. Vraiment très très gêné. Par cette utilisation de Dalsim. Non pas que ça m'étonne franchement. Mais c'est quand même là. C'est quand même bien là. En tout cas on est pas spécialement. On est un peu peut-être surpris. Mais vraiment agréablement surpris. Parce que je vous rappelle que Crimson. Mine de rien après avoir remporté le premier tour de Capcom Pro Tour. Et celui qui a quasiment le plus de points au classement européen du CPT. Du coup une victoire ici dans le tournoi online. Qui rapporte 128 points. Et bien sera extrêmement apprécié. Et appréciable. Comment il lui tourne autour. Il le force à V-River Soul extrêmement rapidement. Ses drills sont à chaque fois bien utilisés. Pour la D-Shop et casser. Par scène moyen point. Et là c'est lui qui V-River Soul. C'est que l'avantage d'avoir tous ces V-River Soul à 2 barres. La barre de V à 2 barres. Il peut beaucoup miser réellement le V-River Soul. Il va essayer de le gratter jusqu'au 0 de Vital. Soudage avant est cassé par scène moyen point. Cobolcock en a vraiment marre en fait. De jouer contre le Dalsim de Crimson. Il n'arrive pas à approcher. Il n'arrive pas à l'empêcher de taper. Il n'arrive pas à voir les téléportations. Tu vois il manque un confirm. Sur ce bas moyen pied. Alors qu'il avait mis ça dans le ventre. Il est très bon avec ce strike. La chop sur ce reset. Va le pousser jusqu'au coin. Il n'a pas fait la chop dans l'autre sens. Dragon s'il te plaît. Non il a attendu qu'il retombe. Et du coup il y a eu des échop. Ça c'est une très très mauvaise punition de la part de Cobolcock. Qui a quand même réussi à inverser la position sur la téléportation. Pour laisser Crimson dans le coin. En un moment là il a toutes les raisons de le broyer. Et tu as vu que ce strike un peu trop évident. Et bien a été évité par Crimson. Dans cette téléportation. Et évidemment qu'il va faire 2 téléports devant. En tapant dans la garde. Immédiatement puissance du V-River Soul de Camille. Qui inverse la position. Qui lui permet de sortir dans le coin. Mais il y a un point encore en entière. Et c'est le 3ème V-River Soul qu'il était en train d'utiliser. Mais là il était en train de se faire cramer. Il a perdu toute sa barre de vie. Parce qu'il s'est fait cramer par le V-Trigger. Voulant trop attaquer. Mais c'est vrai qu'il a envie d'attaquer au moment où il lui donne une possibilité d'attaque. Trop bizarre ce qu'il s'est passé. Le V-River Soul a complètement traversé. La glissade. Et le sprite. Du Dalsim de Crimson. En passant totalement à côté. À quand des buffs pour Chun-Li ? C'est bon Chun-Li il n'a pas trop besoin de buffs je pense. Ouais. Moins 8 le V-River Soul de Cammy. Mais pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Pourquoi le V-River Soul de Cammy sera à moins 8 et pas les autres ? Tous les V-River Soul avancent à moins 2. C'est super chelou. C'est vraiment chelou un V-River Soul pas safe quand même. Vous êtes sûr de ça ? Il a reset le bracket en tout cas. Il y est arrivé. Crimson 3-0. 3-0. C'est puissant quand même 3-0. Juste parce que c'est cross-up ? C'est un peu méchant quand même. C'est quand même un peu méchant. C'est très très méchant. À moins 7 ou moins 8 de toute façon c'est vraiment pas safe. Vraiment vraiment pas safe. C'est vrai que là c'est très difficile à carotter j'avoue. Mais là on en a vu quand même beaucoup passer en garde. Mine de rien. On va regarder ainsi que Bolcock continue d'abuser du V-River Soul. Ouais il y a des V-River Soul qui ne sont pas des coups aussi. Il faut le savoir. Il y a des V-River Soul qui glissent complètement. Peut-être que les deux joueurs ont quand même bien taffé. Et on verra parce que juste après on va s'intéresser à la Wayplane Cup. Donc le tournoi qui a eu lieu au Japon récemment. Ce week-end. Et notamment vous avez retrouvé Aitani, Daigo, Eita. Un gros gros Goichi. Vraiment très très gros joueur. Et le tournoi a été vraiment vraiment somptueux. Avec les 8 frames de l'Age ça reste safe. Oh je sais pas trop. Sincèrement. On verra s'ils ont bien du mal. Ou si Crimson arrive à punir. Parce que moins 8 pour Dalsim c'est facile. Complètement facile à punir. Il reste à mi-distance là pour le moment Crimson. Et il vient même pas chercher le corps à corps. Il cherche juste à anti-air. Et à presser son adversaire au coin là où il est. Est-ce qu'il va re-téléporter ? Non. Il a essayé de faire stand medium kick en midi. Mais c'est souvent que Cobblecock fait le choix de ne pas se relever instantanément. Très très bonne punition ici. De la glissade dans le vent. Il réinverse la position. Mais brah brah brah. Le spamage de V-River Soul est vraiment vraiment constant. Bonne garde là-dessus. Sur la garde en retombant c'est pas safe bien entendu. Mais il va essayer d'abuser de son V-Skill. Pour l'embrouiller un tout petit peu. Mais Crimson ne se fait pas embrouiller. C'est lui qui crée le jeu. C'est lui qui vient taper. C'est lui qui trouve les block stun. Et il utilise généralement les block stun de sim relativement safe. Là tu vois sur le cross down low. Il avait la garde. Mine de rien Crimson. Même si c'est compliqué. Oh pif complet. Ouais c'est quoi ça ? Oh c'est malin. 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 Qu'est-ce que c'est malin. Ouais le tournoi de Casta Rica. Les vidéos étaient vraiment trop sales. Je suis sincèrement désolé. Pas vous défiler. C'est malin. Il a conservé. Il a conservé sa super. Oh pif. Et quand l'autre s'est dit. Ah bah il l'a conservé. Je l'ai tapé. Il l'a relâché. Ha ha. Il l'a vri en pleine gueule. Grosse arnaque. Gros. Grosse arnaque. Mais ça fonctionne quand même. C'est assez. Dit la baleine. Magnifique. Absolument magnifique. Ce genre de petite carotte. Qu'est-ce qu'on aime ça. Et c'est beau d'avoir des finales. Alors c'est online. Ça reste online. Je vous rappelle. Tournoi online. Bizarrement. On trouve des Alex en finale. On trouve des Dalsim en finale. C'est. C'est pas forcément. C'est. Tu vois. Il l'a conservé. C'est ça. C'est pas du hasard. Croyez-moi. C'est pas du hasard du tout. Ça y est. Il a enfin pris le round. Cobblecock. Il y a évidemment. Un lag supplémentaire. Lorsque l'on joue online. Il faut bien sûr. Prendre en compte. Ceci. C'est non négligeable. Croyez-moi. Ouais. Je sais pas pourquoi il s'est relevé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il s'est relevé. Il a pas voulu frapper l'eau. Alex Strak a bien cassé le drill. Ça c'est de l'oeil. Les dons ont une drill. Mais il a raté son confirme. Oh d'accord. Il a fait Spiney. Il raté son confirme derrière. Mais c'est pas grave. Il y a quand même la chope. Crimson qui s'est un peu raté. Le lag doit être aussi pour les autres. C'est assez violent. Glissade encore une fois s'est effisé par Sam. Il retrouve l'ouverture de garde. Et c'est là qu'il est terrible. Parce que Cobblecock a une défense catastrophique. Je trouve. Ouais. Il prend le gros point long. Pourquoi est-ce qu'il prend ça ? Pourquoi est-ce qu'il prend ça ? Sans déconner. Pourquoi est-ce qu'il prend ça ? C'est terrible. Non. Non. Il n'a pas essayé de dragon. Je pense qu'il veut. Il se dit. Il est tellement loin qu'il ne va pas taper l'eau à cette distance-là. Pour lui. Peut-être dans sa tête. Quand tu affrontes la sim. Tu te dis que les seuls lots que tu peux bouffer. C'est les glissades. Non. Ce n'est pas que les glissades. Juste gros points. De loin. C'est l'eau. C'est vraiment l'eau. Tekken 7. Il sort en mars en Europe. Si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit à la Gamescom. On note aussi victoire de Genius à la Gamescom sur le tournoi Tekken 7. Il ne doit rien. Ce n'est pas du tout à noter que Genius s'était qualifié dans le top 32 de Tekken 7 à l'Evo. Et là, il gagne la balle là où le jeu n'est toujours pas sorti. Je vous le rappelle. Le match-up n'est pas bossé. Oui, peut-être qu'il y a des soucis aussi. Il manque des automatistes. Il se met à piffer un peu dans les pressings qui n'existent pas de Crimson. qu'il n'avait pas besoin pour le moment de s'adapter trop à son adversaire. Là, il va s'adapter un peu plus. Il va avoir besoin de s'adapter parce que Cobolcock commence à mettre un peu de folie dans son jeu. C'est là où il va falloir faire attention. Dans ce moment-là. Spiral Arrow, bien sûr. Il va le pousser encore. Strike EX pour remettre au coin. Non, non, non. Sur cette reprise de shop, il est encore inversé. Et là, tu vois, c'est là où l'adaptation rentre en jeu. Oh, c'est pas mal. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire derrière ça. Bas gros points. Bas gros points. Yoga Fire. Je ne sais même pas s'il y avait possibilité de mixer derrière ce truc-là. Ça me semblait être assez intéressant ce qu'il a voulu faire ici Crimson. Il se fait rattraper sa téléportation. Elle est beaucoup plus agressive que Cobolcock. C'est comme ça qu'il faut être sur Dalsim. Ne jamais le laisser. Strike, ce n'est pas grave. Tu peux retaper derrière le V-Reverseau le prix en garde. Et là, il tente le cross-up. C'est bien mis. Oui ! Bas petit pied. Target. Et ensuite, après, il remonte le target avec Spiral Arrow. Le problème, c'est que là, il s'empale complètement dans les attaques de Crimson qu'avait Trigger. Et super ! Pas le droit de prendre la voie. Il veut vraiment prendre une super. Par contre, il y a Dragon. Il y a Dragon. Bon réflexe. La téléportation était vraiment mal jouée. Et le voilà maintenant en position d'un set partout. Ça n'est pas terminé pour Cobol. Vraiment pas terminé. Tout est encore à faire. Ici. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment Strict Factor 5 dans la communauté française. Contrairement à ce que vous pouvez penser. Souvent, ceux qui n'aiment pas Strict Factor 5, c'est ceux qui ont découvert les jeux de combat avec Strict Factor 4. Oui, parce que le jeu est très différent. Notez qu'il existe des options selects des vraies OS à la con dans Strict Factor 5. On en découvre tous les jours, d'ailleurs. Énormément d'options selects coups Dragon qui tapent ou coups super qui tapent sur les sauts. Il faut vous dire, à partir du moment où tu as des hit freeze dans un jeu, et il y a des hit freeze dans Strict Factor 5, C'est-à-dire, c'est le moment où lorsque tu tapes en garde ou en hit, tu as un petit freeze de l'animation. Ce hit freeze, composé avec le buffer du jeu, entraîne forcément l'existence d'options selects. Ainsi, par exemple, lorsque tu es dans une situation assez classique de jump in, tu sautes sur ton adversaire, tu le touches dans la garde. Si jamais l'adversaire répond au fait que tu es touché dans la garde par un coup invincible, le coup qui t'est censé wiffer, que tu peux donner, genre bas petit pied qui est censé wiffer, peut être option select par un dragon ou par autre chose, ou par une super. Et tu as des OS qui sont comme ça, et qui fonctionnent dans le jeu. Comme il y a des OS aussi dans Street Fighter 3, comme il y a des OS équivalentes aussi dans 2X, ça a toujours existé. Encore une fois, un dragon qui n'était pas trop fait pour être venu. Pas trop fait pour être là, mais il s'est dit, je vais mettre un peu de folie dans mon jeu, c'est le seul moyen de faire ça. Donc oui, les OS, elles existent, elles existent vraiment, et il existe plein de situations où tu peux sortir soit un coup spécial, soit un coup normal, en fonction de ce qu'a fait l'adversaire, et tu as des OS qui carottent des coups invincibles, ça existe. Ça existe vraiment, dans Street. C'est comme ça. C'est comme ça parce qu'en fait, c'est simple, c'est totalement simple, comment est-ce que ceci fonctionne ? Tu donnes un coup, s'il arrive en garde et que tu as buffé un coup, le hit freeze va faire que le buffer du coup spécial que tu as rentré ne va pas sortir. Si le coup que tu as fait n'arrive pas en garde, mais arrive soit dans un coup invincible, soit dans un backdash, soit dans une téléportation, eh bien le hit freeze n'existe pas, et donc ces frames de hit freeze n'annulent pas le buffer que tu rentres, tu vois, et donc tu fais des options select classiques. Donc, si, ça marche aussi. Et c'est comme les OS anti-backdash, les OS anti-backdash, comment ça fonctionne ? Elle a relevé le mec backdash, donc en fait, ton coup que tu donnes en Meaty, il est, tu vois, il est pas, il est inefficace, il n'active pas de hit freeze, du coup, bah, t'as un coup spécial qui sort. Par contre, si tu touches la garde, le hit freeze est activé, du coup, le coup spécial sort pas. Ça existe dans Street 5 aussi, hein, je vous assure, hein, ça existe. Le truc, c'est que dans Street 5, il n'y a pas de mise au sol lourde, du coup, ces trucs Meaty, pas Meaty, ils sont beaucoup plus rares. Mais bon, tu peux OS au milieu de l'écran avec des coups sans aucun souci. Le nombre d'OS qu'il y a, ou l'OS la plus simple, ou tu buffes la super si ça touche ou si ça touche pas, à des distances à laquelle tu ne peux toucher qu'en counter-hit, bah voilà, les OS, ça existe, évidemment que ça existe. Il y en a plein, 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 plein. Alors oui, t'as pas d'OS anti-backdash, mais t'as pas de backdash invincible. Mais c'est pas un problème du retrait des options selects, c'est un retrait des backdash invincibles dans le jeu. Et c'est important. Tu vois, Ryu, il peut OS son pari, si tu veux. Tu peux OS pari et chop avec Ryu. Tu fais Vermindize et chop, soit tu déchoppes, soit tu paris. C'est possible aussi. Tu vois, il y a... Ou le backjob shop, ouais, backjob shop. Tu OS soit la déchop, soit son arrière. Il y a tellement de trucs comme ça qui existent, je vous jure. Pour anti-chop décalé ou pas décalé. Mais les OS existent parce que les jeux de combat existent et sont faits comme ça. Donc tu peux pas retirer les OS d'un jeu. Et non, c'est pas l'autopilote, les OS. C'est la différence entre un bon et un mauvais joueur, ceux qui savent faire les OS, évidemment. Tu peux pas... Il y a un moment, il faut quand même aller au-delà du simple coup. Il faut que t'aies préparé un piège. Lorsque tu tends des carottes, c'est bien ce que fait Cobblecock, ça va se jouer au dernier set. Quand tu joues, juste faire des coups pour faire bouger ton adversaire, c'est nul. Il faut que ces coups-là, ils impliquent des choses. Donc évidemment, si ces coups sont implémentés d'option select et si ces coups, eh bien, impliquent des choses en fonction de ce que le coup fait ou ce que le coup agit, c'est logique. Et ça fait pas tout, les options select. Mais il faut arrêter de dire que les options select n'existent pas. Alors oui, il n'y a plus d'OS anti-dash, il n'y a plus d'OS anti-backdash, mais c'est pas de la faute du jeu. Il y a plein, plein, plein d'options select dans Street Fighter V. Je peux vous l'assurer, avec tous les persos, juste à cause des mécaniques de hit-freeze. Et il y en a dans tous les jeux, parce qu'il y a les mécaniques de hit-freeze dans quasiment tous les jeux. Dans tous les jeux, tu fais un hit ou un block stun, l'écran, il se freeze quelques frames, tout le temps. Et ces quelques frames, elles sont décomptées par le buffer. Ah, c'est bien ce que fait ici Crimson dans le premier set. Voilà, il va faire son combo. Encore une fois, V-skill, gros pied, bas, gros point, arrière, medium kick. Je pense que c'est ce qui fait le plus mal. Oui, je veux dire, il n'y a pas l'OS de D-Shop de Street 4 avec la D-Shop baissée, bas, petit pied. C'est ça que je veux dire. Oui, il y a des OS de D-Shop avec le saut arrière shop, mais il n'y a pas les OS classiques de Street 4. Mais elles existent encore, les OS, il faut arrêter. C'est juste qu'évidemment, le jeu, pour trouver des mises au sol lourdes, eh bien, il faut faire des balais de crotch-counter. Sinon, il n'y a pas de mises au sol lourdes dans le jeu. Mais sur les balais de crotch-counter, tu peux faire des grosses mises au sol lourdes. Trois gros, parfait, ça va jouer sur le dernier round entre Cobblecock et Mr. Crimson après ces explications un peu techniques, mais qui sont importantes quand même de préciser. Parce qu'il faut arrêter de dire aussi n'importe quoi et de stigmatiser des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Croyez-moi, si des gens n'aiment pas Street Fighter 5 ou si des gens n'aiment pas Street Fighter 4, ça n'a souvent rien à voir avec ces histoires-là. C'est juste une histoire de mécanique de jeu que certains aiment, que d'autres n'aiment pas, tout simplement. Moi, je préfère Street 5, par exemple, à Street Fighter 4. Je n'aime pas du tout les mécaniques de jeu de Street 4. Avec le système de focus que je trouve bête. Avec les backdash invincibles qui sont difficiles. Ryan a pris la super direct. Il a pris la super, mais sur des light. Il y a des backdash invincibles, mais il n'y a pas de Fury Zero Frame. Donc, pourquoi ? C'est vraiment dommage. Avec Glyssad, encore une fois, il va essayer de revenir. Je pense que finalement, avoir mis la super à ce moment-là, ce n'est pas top. Pourquoi l'utiliser ce X-Gafire ? Pourquoi est-ce qu'il l'a bouffé ? Il s'est retourné, il est repris dessus. Mais il prend le cross-up V-Riversal. Heureusement qu'il a réussi à mettre la garde sur cette déchoppe. Parce qu'il était à deux doigts de caroté la déchoppe. Il n'a pas encore mis celle de l'ipel dans les téléportations. Il va re-téléporter ou pas, Crimson ? Non, gros point. Casser par le Spiral Arrow. Et ce strike va l'emmener jusqu'au bout. Crimson est très, très mal à présent. La déchoppe quand même ! Et oui, il a levé trigger ici. Levé trigger, il reste bien dedans. Il faut qu'il grind un peu de barre de Yax, Crimson. Il ne faut plus qu'il se fasse toucher. Mais avec Dacim, là, l'absolution, c'est la deuxième fois qu'il prend son X-Yoga Fire, là. Pourquoi est-ce qu'il a pris X-Yoga Fire ? Évite-le ! Ah, il n'évite pas ! Au soir, c'était tellement difficile à garder ! Que le temps qu'il comprenne qu'il a pris le coup dans la garde ! Crimson lui avait mis la chope ! C'est terminé ! Devant ! Derrière ! Devant ! Impossible ! De savoir où ça pouvait toucher. Ces vidéos ont été prises sur la chaîne Games BK, que je vous invite à follow. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, je regroupe énormément de vidéos de tournois. Et des tournois récents. Et aussi des vidéos des streams. Qu'il y a eu grosse victoire. Crimson qui remporte ce tournoi du Capcom Pro Tour. Après un reset de braquettes et une victoire 3-2 dans le tournoi. Je rappelle que Crimson est en train de montrer actuellement le projet de stream. et va essayer de partager ses connaissances en stream, en vidéo. Grâce au Meldorn aussi et son sponsor. Je vous invite à vous tenir au courant et à suivre Crimson sur Twitter. Si je ne dis pas de bêtises. At Mista Crimson. Voilà. Si vous avez l'envie et le temps. Je vous partage le lien ici. Sur le chat. N'hésitez pas à le follow pour suivre ses dernières activités. Crimson, ça fait partie des joueurs modernes qui partagent beaucoup de son savoir pour essayer de progresser. Et c'est le deuxième tournoi du Capcom Pro Tour. Alors, tout le monde aura la langue mauvaise. Oui, tu as gagné le tournoi des WAN et ensuite tu as gagné le tournoi online. Ce sont des tournois particuliers. Certes, mais la vérité c'est que si on regarde aussi ses résultats dans les tournois dans lesquels il a participé récemment. Et bien, ils sont quand même très réguliers. C'est souvent qu'on le voit aller loin et au bout. Et je pense que c'est bien comme ça. Et que c'est la bonne idée, la bonne méthode de vouloir partager et de partager aux autres. Voilà, on félicitera aussi NewKickZelo qui a terminé troisième tout de même de ce tournoi. Ça n'est pas rien du tout. On va passer maintenant à la Wayplayed Cup. Tournoi qui a eu lieu au Japon comptant pour le Capcom Pro Tour. Asie, Itani, Dago, Mago, Eta et Nemo étaient présents à ce tournoi. Alors, on me demande si la scène Puyo Puyo est morte. Elle n'est pas morte du tout. Ça continue de jouer. C'est juste que oui, je n'ai pas fait encore beaucoup de vidéos de Puyo Puyo. Là, il y a l'anniversaire des 25 ans qui sort avec Puyo Puyo Chronicle sur 3DS. Je vais essayer de vous toper ça. Je vais essayer de vous toper ça pour vous faire un truc cool si j'y arrive. Je vais essayer de vous toper. Donc, n'hésitez pas à réagir via le hashtag MPSTP. Donc oui, la bien jouée coupe. La coupe des bien jouées a eu lieu aussi ce week-end. Et c'était vraiment très très bon. Demi-finale. Winner de ce tournoi. Itani contre Daigo. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus de son. Voilà. Dites-moi si le son est trop trop fort. Daigo qui est bien, bien, bien revenu. Savoir que Daigo, il est non seulement... Enfin, ce que j'aime bien avec Daigo, c'est que même si en ce moment, il ne gagne pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournois. Déjà, il va loin. Généralement. Et ensuite, c'est un mec qui taffe, taffe, vraiment, 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 vraiment. Parce que, bah, online, il est toujours en train de jouer. Emplacer l'arcade par le online, il essaye de devenir numéro 1 du classement online. Et tu vois, c'est lui qui joue quand même. Et même si la scène est de plus en plus dure, surtout au Japon, sur Street Fighter 5, il a un style de jeu qui est unique. Et tu vois, malgré les strass, malgré les paillettes, malgré la popularité, tout ça, c'est un mec qui gagne sa popularité. Ah, ça, c'est bien. Je vais pas petit point sur le stand moyen point. Il y a mis pari. Il remet encore Daishoryu en position inversée. Voilà, l'activation des triggers, il va moyen pied, il l'a repoussé avec Jab. Et stand moyen pied, il essaye d'ouvrir. Ah, là, elle avait ouvert. Il l'avait ouvert, il va le tuer en gratte. Bien joué ! Ah, ça ressemble à des petits dragons metts. Dash avant. Dragon moyen. Super. Il aurait pu confirmer, bah, moyen point, mais il l'a pas fait. C'est quand même là. Et ça, il faut quand même bien le reconnaître. Soit Sama ou pas moins Sama. Je pense qu'il faut un peu de temps. En fait, la scène Street Fighter 4 a été très différente de celle de Street Fighter 5. Celle de Street Fighter 4, au départ, bon, t'avais les joueurs arcade, tout ça. Mais sur l'international, finalement, il n'y a que Daigo qui se déplaçait beaucoup parce qu'il avait l'habitude de ça. Dans Street Fighter 5, quand Street Fighter 5 est arrivé, t'as eu une maturité de joueurs de Street Fighter 4 qui ont été là. Et tous les anciens qui se sont mis aussi au jeu parce qu'ils préféraient les mécaniques. Tu vois, un joueur comme MOV, Street Fighter 4, même si à la fin, ça devait être l'un des meilleurs joueurs de Ken. Enfin, MOV, il n'a jamais pu pifferer le jeu, tu vois. Et il y a plein de joueurs de Surstrike, c'était pareil. Enfin, le jeu, s'il pouvait ne plus entendre parler, il n'entendrait plus parler. Mais sur Street Fighter 5, la démarche a été différente. Ouh, il a confirmé, c'était un gros point là-dessus. Ah, puis Daigo qui n'est pas sa garde sur le bas MK. Ça, c'est tellement cruel. Il va tellement le défoncer. Pense-tu qu'Infiltration a plus de talent d'adaptation que Daigo ? Lui qui boostait. Oui, le talent d'infiltration est indéniable, c'est sûr. Absolument et totalement indéniable. Les deux sont très, 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 très bosseurs. Les dernières rumeurs font lieu qu'Infiltration se dirigerait du coup vers les Etats-Unis. Dans pas longtemps. Moi, il jouait Ibuki, c'est vrai, c'est vrai, Ibuki. À la fin, il avait une des meilleures Ibuki du Japon, c'est ça, Paken. Tout à fait, tu as raison, Hakimé. Totalement raison. Et le fait est que, c'était quand même assez puissant. Enfin, de voir ces joueurs arriver tous sur la scène 3Fighter 4. Du coup, on a vraiment beaucoup de joueurs de talent, beaucoup de joueurs qui sont là, et c'est difficile de s'imposer en tant que maître tout de suite. D'ailleurs, si vous regardez bien sur les... Même les premiers tournois arcade que je vous avais présentés, les Nakano TRF et tout ça, on voyait assez peu souvent Daigo gagner. En revanche, Fudo, on le voyait gagner des tournois. Je crois que Fudo, c'est un des premiers mecs qui a gagné un des tournois Nakano TRF. Pareil, dans les finales, souvenez-vous, Kan, en 2010, eh bien, la finale Daigo contre Fudo, c'était Fudo qui avait gagné cette finale-là, et ce n'était pas Daigo. Donc, même si Daigo avait gagné Les Vos, parce que c'était rempli plus d'Américains qu'autre chose, finalement, et Les Vos étaient vraiment des conditions particulières, le fait est que ce dernier n'a jamais gagné réellement, on va dire, un nombre incalculable de tournois sur le 4, si tu regardes bien. Puisque, après l'ère 2009-2010, c'était les autres qui s'imposaient. Donc, on retrouvait déjà Fudo, on retrouvait déjà... Aitani, on retrouvait déjà Kazunoko, on trouvait déjà... On trouvait déjà tous ces joueurs-là forts. Très, très forts. Et Daigo qui prend le premier set ici. En tout cas, le fait... Ce qu'on ne peut pas retirer à Daigo, c'est qu'il a vraiment une... très... et aussi... Non, ce n'est pas une redie, enfin, c'est du direct, mais c'est une VOD, oui. C'est une VOD en direct, comme d'habitude, dans leur passant, on pif. Vous doutez bien. Vous doutez bien que les tournois, on ne les retransmet pas en direct. Le prochain tournoi en direct, ce sera... le GX. Ce sera début septembre. En direct de Gaming Live, avec nos créneaux horaires, du coup, on sera bien. On sera très, très bien. Absolument très, très bien. Ouais. L'infiltration qui a beaucoup gagné aujourd'hui, mais il y a le mental qui joue beaucoup, l'entraînement, la rigueur. C'est très important. Très, très rigoureux. Daigo qui a un style de jeu, quoi qu'on en dise, beaucoup plus porté sur la prise de risque. Qui est moins dans la gaine. Oh, ouais, pas mal. Un certain gros point dans le dash avant, les gros réflexes quand même de Itani. C'est violent, ce qu'il réussit à mettre. Voilà, il a du mal à approcher. Le V-Skill est tellement puissant en anti-Hadokken. C'est-à-dire, même si tu fais double touche, tu grindes deux fois plus de V-Trigger. Là, il faut activer maintenant. Non, il attend un tout petit peu Itani. Juste de passer. Ce gros pied, il n'a pas eu le temps de mettre Dragon. Il a activé Trigger sur des block stuns. Salenka est bas moyen point. Ne change absolument rien. Daigo est poussé au coin. Voici Itani maintenant en bonne position. Voilà ! Pour CrashCounter, il a eu le temps de mettre la charge quand même. Sur ce décalage avant gros point. Il essaye encore de mettre gros point avec des OS disques. Mais ça ne fonctionne pas. Daigo ferme le versus. Et Itani a bien du mal à s'approcher. Il n'y a bientôt plus rien. Et il le refait ! Voilà, là. C'est là où on voit comment Daigo a théorique crafté le jeu, sincèrement. Et là où on s'en rend compte, on s'en rend vraiment compte, c'est qu'il allait assez loin dans le jeu pour se dire c'est plus intéressant de gaspiller toute sa super pour gagner un round que de la conserver pour le round d'après. Et parce que c'est que comme ça que tu tues en gratte. Mais tues en gratte, vous ne vous rendez pas compte. Parce que si tu ne tues pas en gratte, tu tues sur un low, tu tues sur un overhead. Ou tu tues sur le mec qui a fait une grosse connerie. Et c'est plus rare finalement que d'être garanti, absolument garanti de tuer. Donc mieux vaut gaspiller toutes ses ressources et être garanti de tuer. C'est tellement important dans Street Fighter V que d'avoir une super qui finalement ne te servira à rien ou te fera gaspiller des Hex à Dokken dans le vent. Ça, les joueurs l'ont très bien compris. Et la super de Ryu est très très forte pour ça parce qu'elle est multi-hit. Elle va bien te gratter sans PV. Facile, je pense. 50 ? Non ? En grattage ? Je pense que ça doit être 10 de grattage pour chaque hit. 50-60 PV ? C'est bien. C'est très très bien. Tatsumaki pour sortir du coin. C'est un Nigetatsu. Ne voyez pas une tentative de Tatsumaki Cross-Up. C'est pas Ken. Trajecteur de Nigetatsu qui sont forts parce que les distances de coups sont assez réduites dans Street Fighter V. C'est assez efficace de pouvoir utiliser eh bien ça. Bah moyen point et Rebellion le pousse au Rebellion et à un moment ça finit par toucher ! Et c'est même pas en l'eau. C'est avec Bampé qu'il utilise ça. Ankukura Zengan va se retrouver avec quasiment sa super. Voilà, pif. C'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Et là, vous voyez, tu pifes mais t'as la super après. Tu sais, gagner le premier round c'est important. Très important. Vraiment très très important. C'est bien ce qu'il est en train de faire ici Daigo Tu vois, il a utilisé toutes ses ressources dans le round d'avant. Le V-Trigger est pas là. Il aurait pu être super sur ce bas moyen point. C'est compliqué quand même. Il y a juste un Hadoken. Vous avez vu, même à la distance à laquelle le bas moyen point a touché. En contre du coup de zoning de Itani. Il n'y a pas de vérité à confirmer. What ? Ah ah ! Blah, blah, blah ! Il a balancé tout ce qu'il avait. Daigo, il a failli... Il a vu, dash avant. Et t'as vu, il y a des petits bas petits points anti-dash avant. Enfin, tous ces réflexes anti-dash avant, c'est là-dessus qu'Infiltration a gagné les veaux si vous regardez bien. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait un dash avant, Infiltration, il y avait un bas moyen point dedans et ensuite après, c'était un MP et il faisait sight où il faisait pire encore avec son V-Trigger. Toujours était très très efficace. Là, il est tellement d'avantages avec balle de match pour lui dans cette demi-finale. Pif de Itani. Il y en a un qui est rentré mais voilà. Il a voulu décaler mais il n'a pas décalé assez. Daigo a juste fait un tout petit pas en avant pour choper et envoyer en ailleurs. Victoire de Umera Daigo. 2-0 face à Itani qui se qualifie pour la finale winner du tournoi. Sauf si c'est en 3. 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 Oui, c'est en 3. Ils n'ont pas l'air de bouger. Il souffle un Daigo. Et il est concentré les tournois au Japon. C'est stylé l'endroit. Ils sont dans une... Comment on appelle ça ? Dans une... Ah ! Un café manga. Vous voyez ? Il y en a plein des cafés manga comme ça au Japon. Les bibliothèques elles font rêver. Ouais. C'est violent. Ouais, c'est violent. La bibliothèque elle fait rêver derrière. Complètement rêver. D'autres questions ? Tu as décidé des joueurs présents à la Kakutop ? Je dis pour la Kakutop je vais prendre les meilleurs du classement du Capcom Pro Tour. Doublons de perso en moins. Voilà ce que je vais faire. Ouais. C'est ça que je vais faire. Pas assez de GTGX3. Je vous rappelle le 24 septembre prochain il y a une soirée spéciale GTGX3. Qui sera lancée. Là, on va plutôt parler de Cov14 je pense parce que c'est la grosse sortie. Il vient de sortir d'ailleurs Cov14 aux US il me semble. où il ne va pas tarder à sortir. Chez nous, il faudra juste attendre la semaine prochaine mais vous pouvez déjà acheter Cov14 à République si vous êtes dans la région parisienne. Les mangas Kisa c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et les mangas Raque c'est ça, tout à fait. C'est vraiment stylé ce genre de trucs là. Il est cassé encore dans les dash avant. Je dis les réflexes pour casser les dash avant. C'est toujours ce qu'il y a de plus important. Très, très important. Oui, Nekali. Nekali, les combos simples qui font mal le truc c'est que il faut que tu fasses très attention à comment tu joues. What ? Oh, dommage. Il était tellement, tellement sûr de lui Daigo que son Shinkou Adokan est passé dans le vent. le Sten gros pied entier cross-counter c'est un heartbreaker de ouf. Malheureusement, sa super n'a pas été aussi efficace que ça. Ici. Ouais, Valmaster ne joue plus au jeu. Alliou ne veut plus entendre parler du jeu donc je pense qu'ils ne seront pas reconduits à la prochaine. On va prendre CCL en Chun-Li. Ça sera très, très bien. Ils taffent le jeu. Je veux les mecs qui taffent vraiment le jeu pas juste des mecs comme ça. Après, chacun a ses raisons. que la raison ignore. 3 bar 1 hit, ce n'est pas très rentable en effet. Mais je ne pense pas que ça atteigne autant Daigo au Dragon. Non, il ne le met pas en position baissée. Il aurait pu buffer Dragon. On peut toujours buffer Dragon en position baissée. Comme dans Street Fighter 4, je vous rappelle. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait Dragon si vous faites cette manipulation-là. Vous voyez qu'il cherche la max range, mine de rien. Daigo, alors qu'il a mis ses coups en garde, il va quand même faire cette end medium kick pour avoir un peu de pushback supplémentaire. Il préfère Very Versaul même sur le Rebellion. Parce qu'il sait qu'après le Rebellion, il va venir se décaler et essayer de taper et rentrer sa super. Il y a tellement d'avance à l'énergie d'Aigo qu'il ne voudrait pas prendre cette super. Bon réflexe de Tatsumaki. Il essaie d'en remettre un mais il est cassé par un petit point. Par contre, ça, c'est dans le vent. C'est un gros pied. C'est un gros point. Il ne met pas la super. Non, il ne met pas la super. Il reste 10 secondes. Maintenant, il faut tuer avec la super à un moment ou un autre parce que là, il ne reste plus assez de temps. Et Daigo qui fuit comme un Ryu du live. 3 Chun-Li qui ont gagné un tournoi. Qu'est-ce que tu racontes, Guadalande ? S'il vous plaît. Ah oui, tu parlais des Chun-Li qui ne gagnent plus Alune et Valmaster. Oui, je sais qu'il fait des streams. Mais tu sais, ce n'est pas parce qu'il ne joue plus au jeu Valmaster que ce n'est pas un puits de savoir et un puits de connaissances. Donc, il faut un peu différencier tout ça. Je peux vous partager des connaissances alors que je ne joue pas beaucoup au jeu non plus. Ouais, la fuite de la panique. Tu sais, le Ryu sous arrière gros pied à Dokken du live. Tu l'as ? Tu l'encadres, celui-là ? Tu l'encadres bien. Alune, il est en train de découvrir Cov14. Alors, j'espère que ça ne fera pas comme tous les jeux SNK sur lesquels il l'a touché où il a vite ras-quitté. Parce que les jeux SNK, c'est pas... Tu arrives, tu theorycraft et tu gagnes. Non, 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 non. Il faut avoir ça dans le sang, crois-moi. Il faut avoir ça dans le sang. Il n'y a rien qui est full garantie dans Cov. Jamais. Tu n'as rien qui est garanti de garantie. Tu ne mets pas des blockstones infinis au mec et ça ne s'arrête pas. Sauf si tu joues M. Karate dans Cov13. Mais il n'y a rien qui est garanti. La KQ Top, ça sera en novembre. Pas encore décidé de la date. Ça dépendra des finales du Capcom Pro Tour Europe. Je ne veux pas que ça tombe en même temps que la finale européenne du Capcom Pro Tour et j'aimerais que ça tombe avant. Idéalement, début novembre. J'aimerais bien le 11. On verra si la date est disponible. Là, la date est disponible. Je vais commencer à prévenir les joueurs. On est bientôt en septembre là. On a encore un peu le temps. Ne vous en faites pas. Il y aurait eu deux KQ Top cette saison et je pense que c'est mieux que ça plutôt que d'en faire trois parce que le jeu est vraiment tout jeune. Il y en a eu trois avec les collections françaises. Le jeu est encore tout jeune donc on va laisser mûrir un peu le jeu, mûrir les budgets, trouver des sponsors et ensuite, on va faire grossir ça l'année prochaine avec la saison 2 qui sera à mon avis bien mieux préparée. Merci VizuX pour le resub. A la TV1 en attendant. Je ne sais pas, je dis un week-end de novembre. Le deuxième week-end de novembre. Je ne sais pas pourquoi vous êtes triste mais la date n'est pas encore arrêtée. Allez Daigo à balle de match maintenant face à Aitani et Aitani qui a toujours sa super. Ça le problème, il ne peut pas l'arrêter juste comme ça. Tras, il se redécale le bas moyen point et regardez comment il l'arrête avec Seismo ici. Tellement dur. Bla 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 Prends-le avec ce disque et Daigo qui a déchoppé c'est parfaitement carotté par le décalage arrière bas moyen point. Cela dit, eh bien Daigo mieux que Dragon parichope arrière. Il profite de l'avantage positionnel avec un V-trigger et une super. C'est le meilleur truc qu'il pouvait faire dans cette situation-là. Ben, beaucoup binizé la chop. Il ne s'est pas relevé instantanément parce qu'il sait que Daigo mais ce n'est pas grave. Décalage bas gros point. Le V-trigger activation pour activer gros pied en combo. On revoit l'action au magnétoscope, Kyrie. Regardez-moi cette dernière action. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est tellement beau. Donc là, Aitani a été malin. Vous voyez, il a pris son gros pied. Un gros pied chop. Un gros classique. Ba petit point c'est top. Donc normalement, si tu te relèves instantanément, le ba petit point c'est top pour une nouvelle chop ou un dragon ou un décalage arrière. C'est méga chiant. En fait, avec la chop, lorsque tu fais chop, tu te retrouves à une distance à laquelle tu peux redécaler et remettre chop. Sur un relais rapide quand tu es dans le coin. Donc tu vas souvent voir Daigo faire chop, ba petit point, chop, ba petit point, chop, ba petit point, chop, ba petit point, pouf, dragon. C'est le stun assuré. Et là, tu vois, il voit que le mec ne se relève pas instantanément donc il attend la relever. Stanley Punch en Mitty se baisse pour éviter le bas moyen pied d'activation de V-Trigger de Itani. Le bas moyen pied n'arrive pas. Boum ! Bas gros point à la distance. Et pourquoi la garde saute ? Parce qu'il a fait le bas moyen pied trop tard. Il a appuyé trop tard. Tu vois, c'est juste la tente d'Aigo et là le combo derrière. Voilà, gros pied, like kick. Dragon super ! Merci. Donc en fait, ça, c'est un décalage garanti. Le jab lui permet de faire ça. Le jab se baisse, il attend, bam, il tape, activation de V-Trigger. Ça tombe dans la gare, c'est pas grave. Le V-Trigger est quand même activé et ensuite, il peut taper, re-taper et essayer même, grâce à ces frappes qui font des dégâts blancs, de gratter après avec la super. Donc ça, c'est très, très bien joué. En tout cas, de la part de Daigo qui se qualifie donc pour la finale winner de ce tournoi. On va faire la première pose de ce Marpa sans temps pif. On se retrouve juste après avec la suite de cette wayplay. On va voir la deuxième demi-finale qui va opposer Itani, No, à Go, pardon, face à Goichi. Ensuite, on passera à la finale winner bracket et à la grande finale de ce tournoi si on a le temps. en tout cas, de voir et de faire tout ça. Petite pause, on se retrouve juste après pour la suite de ce Marpa sans temps pif. A tout. de retour dans qui arrive ici entre même la scène Tekken 7 qui s'anime même la scène Smash qui n'a jamais été aussi active. De ouf, on vit une super saison de jeux de combat. donc c'est un vrai plaisir d'avoir ça et d'avoir ce florilège de choses et de tournois à disposition. C'est peut-être même un peu trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce que des fois, c'est difficile de tout suivre. Il y a tellement de tournois tous les week-ends et il y en a tellement qui sont estampillés Capcom Pro Tour que c'est super compliqué d'arriver à joindre les duples. Je vous rappelle qu'à 17h, vous pourrez suivre le duplex Destiny en direct de la Gamescom. Faites-moi bien penser à 16h55 à arrêter le stream. C'est très important pour ne pas rater leur pile-poil du duplex. Et la scène Street Fighter 4 toujours active. C'est vrai. Franchement, si Street Fighter 4 était si aimé que ça, pourquoi il n'y a plus personne qui joue là ? Les gens vont revenir sur Street Fighter 4 plus tard, je pense. Quoi ? Arrête de parler, dis-nous, la musique que tu as mis durant la pub. C'est le Mira complet dynamique, le thème de Mira de Killer Instinct. Voilà. J'ai mis juste des musiques de jeu de combat et c'est tombé sur Killer Instinct. Allez, on continue, deuxième demi-finale de cette Wayplay Cup. Goichi face à Mago. Mago aussi. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ce mec-là, il est tellement, 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 tellement. Street Fighter 4, des fois, il y a un pic à 8 viewers sur Twitch. Mais le problème, c'est que le jeu s'est cancérisé tout seul. C'est un peu ça, le souci. Et puis, les gens ont besoin de nouveautés. Il ne faut dire qu'il n'est pas dégueulasse quand même, Street Fighter 5. Il est plutôt joli à regarder. et les gens ont encore au milieu de la gorge les healings infinis de la fin de Street 4, je pense. Et... Ouh, Goichi n'a pas laissé Mago avancer. Patate, patate, patate. c'est violent. Tellement violent. Tellement violent ce qu'il a mis ici. C'est juste énorme. Alors, je vous rappelle que vous pouvez commenter ou poser vos questions sur le chat que j'ai bien entendu sous les yeux actuellement. Les healings, les healings. C'est vrai que sur la fin, Street Fighter 4, le style de jeu était tellement attentiste et cancer. focus, back, dash, focus, back, dash, focus, back, dash. Que... C'en était très difficile de trouver le jeu assez appréciable. Très, très difficile. Mais... Mais il y a des choses très, très, très intéressantes dans Street Fighter 4. Vraiment très intéressantes dans le jeu, dans ses mécaniques, dans... Il y a des choses profondes et techniques qui rendent le jeu assez intéressant. Et après, il y a des choses qui sont un peu plus cancers. Voilà. On ne retirera pas l'effervescence, je pense, de... Quoi ? Version 2012 ? Je pense qu'elle a été une des meilleures versions pour Street Fighter 4. Pour son équilibrage et sa diversité de persos. Je pense. C'est vrai qu'Ultra n'a jamais réussi vraiment à faire... À faire truc. À faire... Je pense qu'ils auraient dû équilibrer Street Fighter 4 tout court. Oh, la distancia ! Ça va pas tuer, il y a trop de damage reduce, Mago ! Ah, là, il a envie. Allez, un petit pif de Hex... de Hex Tenko. Oh, là, là, là. Marchage sur la tronche. Marchage sur la tronche. Kochi qui a pris le premier set en venant servir, là. Violent. Ouais, 2012, je pense. 2012, ça devait être la meilleure version de Street Fighter. Celle où il y a eu la scène la plus ouf, je pense. Avec tous les persos qui avaient possibilité de faire un truc dans 2012. Ouais. Ultra, les nouveaux persos ont très, très vite été cancer. Très, très. Dès qu'après, quelle horreur. Elena, quel enfer. Poison, oh, mon Dieu. Le degré zéro du personnage, quoi. Hum. C'est... C'est vraiment très problématique. Et la scène Street 1 est toujours active. Ah oui, tiens, je voulais vous parler. Le Xmania, c'est ce week-end. Il y a le Xmania 17 ce week-end. Ce week-end, hein. Salle Mikado. Donc, sur le stream Mikado, hein. De Twitch. Il y aura le Xmania. Le 20, c'est demain. C'est demain, le Xmania. C'est demain. Non, mais il y a une scène de Street Fighter 4. Elle est en arcade. Au Japon. Elle existe encore. Après, peut-être vous y intéressez moins. Bah, c'est comme, tu me diras, les joueurs de Surstrike, bah, c'est en arcade au Japon. Quels qu'ils sont concentrés en masse, hein. On va pas se mentir aussi, hein. Ou en arcade en Europe, mais 2X pareil, c'est en arcade au Japon. On va pas se mentir. On va pas se mentir, les mecs. C'est l'arcade au Japon qui fait vivre les jeux comme ça. Eh ouais, il y a encore une scène arcade au Japon. Vous voulez que je vous propose un tournoi Street 4 arcade au Japon ? Je peux vous en reproposer, si vous voulez. On fera ça. Le coffre à Versus. Street Fighter 4 dans le coffre à Versus. Oui, je commenterai le Xmania. Oui, oui, je vous commenterai le Xmania. Je suis à un épisode spécial du coffre à Versus sur ma chaîne perso, je commenterai le Xmania. Vous savez que je rate aucun Xmania. Aucun. Et ce week-end, il y a les Vos Bordelé. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je vais parler plusieurs fois, mais je vous ferai ça. Il y en a encore plein. Il y en a encore plein. À Hatcho, il y a un tournoi toutes les semaines encore de Street Fighter 4. Il y en a encore plein, 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 plein. Il y a plein de joueurs qui jouent encore. Ça sera intéressant. Mais je pense qu'il faut attendre un an un peu avant de voir ça. Attendez au moins un an. On regardera l'année prochaine à quoi ressemblent les tournois Street Fighter. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir à ce que vous avez vu ou à ce que vous pensez. Ah, c'est bien ce que fait la Nenago. C'est tellement bien ce que fait Mago. Ça fait deux fois qu'il le 40 avec et Agustenko de loin. Il n'arrête pas d'abuser de son Kikoken en mode V-Trigger. Goichi, ce n'est pas passé. Mago qui rattrape un peu son retard. Je vous rappelle. Aotu Kill, Shunni. C'est aujourd'hui le but d'un peu tous les joueurs japonais et surtout Aotu Kill Goichi qui est maintenant relativement intestable. Mago reste quand même le meilleur free player du monde. Et ce que j'aime bien avec Mago, c'est que quand il se pose sur un perso, généralement, il ne le lâche pas. Il est passé de Sagat à Félong et de Félong un peu à Yang mais il n'a pas lâché pour Rebagdaché même si ce n'était pas efficace à chaque fois. Il a joué le perso qu'il voulait et c'est souvent des persos Areca. Il aime bien les persos Areca. Et c'est vrai que quand tu es joueur de Félong ou de Yang, eh bien Karin c'est peut-être le personnage sur lequel tu vas te diriger plus facilement. Tu vois, quand tu joues Viper, tu vas te diriger un peu plus vers Laura. Quand tu joues Shunni, tu vas te diriger un peu plus vers Shunni. Quand tu joues Ryu, tu vas te diriger un peu plus vers Ryu. Quand tu joues Abel, tu auras tendance à te diriger vers Alex. Dans Street Fighter 5, c'est bon. dans ce genre de combo-là. BAMP, BAMP, le premier BAMP sert à set-up, le deuxième BAMP en midi. Et là, à cette distance-là, le Saint-Groppier, il fait Ex-Duck juste top pour l'histoire de placer la shop. Il ne veut même pas mettre de Tenko Unsafe en garde. Lui, ce qu'il veut, c'est se rapprocher et il utilise le Ex-Duck à la perfection. Il se confirme avec Ex-Yako, et Tsukaku est certes bon, mais pas si efficace que ça. On voit le manque d'énergie de Karin sur une shop qui prend énormément de dégâts. Non ! Ah, il a voulu l'éviter avec bas gros pied. Bas moyen pied aurait permis d'éviter ce cross-up-là et de punir. Le bas gros pied avait beaucoup trop de recover. Kumago s'est mis dans une situation pas simple face à Goichi, alors qu'il a quand même son V-Trigger. Voilà, elle active là. Bas 5, non. C'est un MK, non. Goichi ne bouge pas, voilà ! C'est là, vas-y, bouge, 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 déchoppe, déchoppe, déchoppe. Si tu joues Blanka, Laura aussi. Laura, Laura. Quand tu joues DJ, tu pleures, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu peux pleurer quand tu joues DJ. Tu peux pleurer quand tu joues DJ, c'est vrai. Allez, 2 à 1. À Fang, Fang, ça peut plaire au joueur de Guile, par exemple. Ça plait au joueur de Gen, déjà. Fang, ça reste un perso bizarre comme Gen. Oh, c'était très culotté de mettre le pif ici de Resen A. Il l'a bien gardé, en tout cas Goichi, 2 à 1 quand même pour Mago, qui est pour le moment impressionnant dans son zoning. Bon, ce saut n'était pas forcément très indiqué. Il essaie de casser de loin, mais vous avez vu, le problème. Bon, tu vois, le zoning de Shun Lee est meilleur que celui de Karin. Donc, avec gros points, Goichi a toujours, quasiment toujours l'avantage. Donc, Mago, pour se rapprocher, il doit faire duck et avoir le réflexe de mettre des ducks dans les erreurs de décalage de Shun Lee. Mais Shun Lee, si elle veut vraiment toucher au corps à corps, des fois, elle doit dacher. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'attente et il faut être très prudent sur comment tu fais ça. Très, très prudent. Oh, le bas moyen, super. Confirme en garde. Bla, pas gros points. Il ex shoulder dash et il lui met Mujin Kaku. C'est pas mal. Il garde une barre de hex comme ça. Ça fait un petit quart de vie de dégâts. Alors, ça aussi, c'est une grosse erreur. Plutôt que du mettre bas gros points, il met bas MP, c'est un MP, double tenko. C'est efficace, ça graine de la barre de super. Redécalage arrière, très bon. Redouble tenko. T'as deux doigts du stun, il va prendre une chope. Non, relevé en bas petit point pour activer le V-Trigger. Il n'a plus entière ici, mais il n'a pas entière. Cela dit, il a sauté. Du coup, quand il a pris ce son moyen pied qui a touché de hit, il est retombé dos au sol. Ce qui a permis, eh bien, de passer un peu de temps de V-Trigger. ne pas se faire presser directement après. Le fait d'avoir pris le coup dans les airs a été un avantage pour Mago qui s'offre une balle de match ici. Pour lui. Encore une fois, c'est Dash avant bas moyen point. Encore une fois, Dash avant bas moyen point, counter, il met Stengros point, les confirme, counter hit. On en est là, c'est comme les bas moyen point, Stengros pieds dans Street Fighter 4. C'est exactement la même chose. Les mecs, ils ont ces réflexes de confirme. Ils savent quand c'est counter, quand c'est pas counter. Évidemment, elle a relevé, étant donné que c'est des setups de carottes de bas petit point. On se doute que ça va être counter hit, mais quand même, quand même, c'est fort. Franchement, c'est fort. Ah, puis là, il ne le laisse même pas se marcher dessus. C'est bien ce que fait Mago. Tentative d'overhead, mais il reste quand même au sol, repoussé par le V-Trigger et ceux qui coquennent. Il va devoir mettre la garde, surtout, surtout dans ce mis au coin. Défavorable. De partout, Mago était tellement bien parti. Tellement bien parti. Tellement, tellement bien. De partout, balle de match. très 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 serré, les matchs de Street Fighter V de manière générale au Japon. Et même en trois matchs gagnants, on se rend compte que celui qui gagne est souvent assez indéterminé. C'est un sac vraiment chelou. Comme on peut s'en rendre compte ici. C'est là où on voit que l'écart est faible, en fait, entre les joueurs. Mago fait double touche. Par contre, il a bien carotté le pif. Allez, Croch-Counter. Ça, c'est bien. D'avoir mis Croch-Counter sous l'axe de Finning Burn, c'est une très 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 bonne chose. Ça empêche des moucoubinismes infinis. Et t'as vu, avec les... Avec les Reka, les Gurenken. Il peut terminer de gratter la barre et ensuite mettre au zéro de Vital pour tuer à la chope. Balle de match Mago qui a conservé sa super. Note que la gestion des ressources est très bonne. Du côté du joueur de Karin, c'est pas safe ça. Bra, bra. Est-ce qu'il se décale ? Non. Il va remettre BMP. Par contre, là, il a pris le pif. Faudrait qu'il réussisse sans carotter un autre de pif parce que t'as vu, ce qu'il a mis, ça fait moins mal que le pif qu'il a bouffé au milieu de l'écran. Et là, on voit aussi que Karin, elle manque cruellement de PV et de résistance. Wow ! Ça, c'est culotté de ouf ! Fral-Ami Resen A au milieu de l'écran. Je ne sais même pas ce qu'il voulait faire ou s'il a raté la barre de hex. Là, il y avait V-Trigger activation avec une super à la clé. Il ne l'a pas mis. Mago a raté le chaos de chance sur cette attaque. C'est ça dont je vous parlais. C'est ça dont je vous parlais. Ça, mais gros point super quoi ! Avec Zawardo, histoire de bien voir. Oh ! Puis là, le setup V-Skill. Ah ! Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Bah, Mk, bah, Mk. Je crois qu'il y en a un. Il n'est pas trop sople. L'autre, il l'est. C'est un enfer. Va mettre la garde là-dessus quoi. Va mettre la garde là-dessus. Tellement chaud. Ça, c'est pas safe. Allez, c'est peut-être sa chance. Il a raison quand même de mettre ex-shoulder dash. C'est vraiment un des coups qui fait le plus mal de Karin. Difficile à placer de manière générale. Il crumple, donc il te fait mettre aller sur les genoux pour te faire combo juste après. Et le Mujinkaku permet de faire le plus de dégâts puisque n'importe quoi que tu touches, après le crumple, il y a flip. Tu retombes sur tes pattes parce que tu peux pas mettre un combo en entier. C'est pas le truc qui te stun et t'as le combo gratuit derrière. On n'est pas dans Guilty. C'est un peu dommage. C'est tellement serré. Il y a un partout et deux partout. Et la voilà ! Il ne rate pas son conflit. Mon Mago est là. La superbe peut s'exprimer. Eh bien voilà, il va éliminer Goichi. Mago, après pas mal, pas mal de souffrance, envoyé Goichi en loser bracket et le rencontrera Daigo en finale winner de ce tournoi. GG, en tout cas, Mago. Belle performance. On va passer la finale winner. Mago bat Daigo d'ailleurs dans cette finale winner et j'ai envie de vous passer la finale loser moi de ce tournoi qui est fort intéressant puisqu'elle oppose Daigo à Goichi et ces deux joueurs qu'on n'a pas vu encore énormément s'affronter qui ira prendre sa chance et affronter Mago en finale de ce tournoi. Est-ce qu'on aura Daigo contre Mago ou est-ce qu'on aura Goichi contre Mago ? Est-ce que Daigo est capable de battre Shunny ? C'est vraiment une question qui se pose quand même qui est loin d'être d'être bête vraiment loin d'être bête parce que Shunny doit pouvoir être tué. Alors évidemment, vous savez qu'en 2h de mort-passe en pif, je n'aurai jamais le temps de vous proposer tout le contenu. Le format de 2h sera conservé d'ailleurs pour mort-passe en pif l'année prochaine sur la JVTV et avec la volonté de faire ça avec beaucoup plus d'invités et de micro-chroniques. Il y aura peut-être beaucoup moins de matchs finalement recommandés pour essayer de vous proposer plus de contenu commenté inédit plutôt que de VOD. Et on va aller à l'essentiel des news. On essaiera peut-être d'être un poil plus dans l'analyse de matchs aussi avec les différents intervenants. Et surtout proposer plus de chroniques sur les autres jeux la composante Street Fighter 5 est vraiment dominante dans mon passant en pif comme Street Fighter 4 l'était parce que c'est moi c'est mon émission et que du coup c'est sûr c'est à la fois le jeu le plus populaire et le jeu dont je préfère parler. On ne va pas se mentir. Mais pouvoir avoir des intervenants qui puissent parler et venir parler d'autres jeux ça pourrait être très bien. Combien de frames de différence entre Street Fighter 4 et Street Fighter 5 ? 2 ? Oui c'est ça 2 ou 3 ? 2 ou 3 ? 3. Il y a 8 frames de délai input dans le 5 et après ça dépend la version à laquelle tu joues. Ça dépend la version à laquelle tu joues. Ça varie entre 4 et 6 Street Fighter 4. 4 sur PC sans Vsync il me semble et 6 sur PS3 si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Donc ça varie en fonction des versions. Commenter du Smash Bros je l'ai déjà fait. Complètement déjà fait. Allez voilà le Mkoum d'Iz de la Shop c'est ça que je vous avais parlé et là normalement tu as le temps de dragonner. Daigo ne l'a pas fait là. Il va quand même repasser par Shop. Bon à un moment Uechi il a dit stop tate merde. Pif. C'est tellement fort ça. V Trigger Yaxe Kouetsukaku c'est tellement fort. Ah 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 Tellement fort. Qui est-ce que je me suis auto-spoil quoi ? Hein ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Monsieur auto-spoil je sais pas ce que je me suis auto-spoil là c'est la finale loser donc oui je vous ai dit eh bien que Goichi avait perdu contre Mago en finale winner enfin non c'est pas ça c'est pas ça que je vous avais dit c'était Daigo qui avait gagné qui avait gagné son match contre contre Itani puis contre donc Daigo a perdu contre contre Mago en finale en finale winner elle se retrouve en finale loser face à face à Goichi et là il vient de prendre le premier rang non mine de rien Dragon ? Non mais pas moins un point pas de jury encore j'ai quelques matchs de jury ou pas ? Oui j'ai quelques matchs il y a des très bons sets de la jury de Sakonoko actuellement sur sur le net qui traîne il a perdu la finale winner mais s'il gagne là il y a la grande finale les gens c'est pas fini calmer ou faut déjà battre Goichi c'est loin d'être une évidence pour le moment vraiment très très loin d'être une évidence mais Daigo continue quand même quand même de cravacher même s'il a perdu le premier set face à Goichi il a sa super il a un round d'avance je suis vraiment curieux oh là là les réflexes aïe 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 qu'est-ce que c'est fort qu'est-ce que c'est fort qu'est-ce que c'est fort c'est tellement puissant il reste bien devant il a du mal à rattraper évidemment son retard Daigo te parle avec tellement de retard comment tu veux comment tu veux grinder ça ça tue pas le Yakuo Hatsukaku non sortir de là un comeback le mode beast il faut l'activer mettre l'aura il faut rentrer dans cette petit pied c'est terminé il n'y a eu aucun aura possible absolument aucun aura possible il y a PR Rock qui joue Rock par contre là faut bien vous dire et ça c'est le gros problème de la politique des DLC de perso que tous les persos DLC de ce jeu vont être inexistants pendant un long moment les premiers qui commencent à exister là c'est Alex c'est le premier qui commence à exister un peu c'est Alex ça a été un des premiers DLC et pourquoi c'est le cas bah c'est simple parce que les persos t'arrives pas t'arrives pas dans un jeu où tout le monde a tout le monde a clôturé le metagame t'arrives pas avec un nouveau perso et tu renverses la viper dans le 5 parce que c'est parce que le jeu c'est pas juste des combos il y a tellement de choses à apprendre tellement d'automatisme à prendre c'est impossible allez prends le deuxième set Daigo autoritaire ce décalage shop et donc en fait c'est très mauvais d'implémenter des persos comme ça petit à petit à moins que le perso soit pété de ouf genre pété de ouf direct tu verras aucun des nouveaux persos qui iront à haut niveau et Street 5 se veut un jeu à peu près équilibré donc ouais c'est chiant c'est vraiment très chiant non c'est vraiment craqué qu'ils seraient joués non non ils sont pas médiocres du tout non ils sont pas médiocres il y a pas de persos médiocres dans les persos DLC aucun perso médiocre c'est juste qu'il faut du temps pour pouvoir se mettre au niveau regardez la différence entre un Daigo ou un Tokido entre maintenant et avant alors que c'est Ryu qui joue les mecs ils ont tellement évolué dans leur style de jeu dans les réflexes dans les automatismes dans les OS dans tout ça enfin avant que t'arrives à mettre punition max sur tous les trucs avant que t'arrives à mettre punition max sur toutes les erreurs faites par l'adversaire avec les nouveaux persos il te faudra du temps il te faudra beaucoup beaucoup de temps les jeux les jeux de baston c'est pas un jeu clé en main non médiocre c'est naze médiocre c'est naze médiocre ça veut pas dire moyen Rayo attention je te prie de croire que quand ton 30 à copie et qu'il y a marqué médiocre dessus t'as pas 10 sur 20 10 sur 20 t'as passable c'est à dire tu passes mais c'est pas top ça va ça c'est moyen et médiocre c'est largement pire médiocre c'est Zangief dans le jeu Zangief c'est un perso médiocre ouais d'accord tu m'inviteras à voir la définition bah tous mes profs se sont plantés alors toute ma vie bah dis moyen alors fais pas chier ouais de toute façon c'est des persos moyens ou pas c'est des persos qui sont assez bien implémentés et on s'en sait rien puisque de toute façon y'a pas assez de temps de jeu dessus et personne peut dire réellement le potentiel caché de tous les persos désolé Rufio désolé je sais c'est compliqué Rachid ça reste à prouver encore ouais c'est vrai c'est vrai que la médiocrité c'est plutôt être moyen j'avoue quand on utilise le nom la médiocrité on se rend compte quand les gros joueurs vont commencer à maîtriser Gaile ça va être beau bah ouais Gaile a un potentiel offensif assez ouf mais ouais la culture de la médiocrité on verra en saison 2 lorsqu'il y a rebalance de tous les persos ce que ça donnera exactement mais le truc c'est que la saison 2 apportera aussi les autres problèmes en fait faut savoir plusieurs choses y'a deux politiques t'as la politique du perso DLC sur PT c'est la politique qu'il y a dans Cov qu'il y a dans Wo qu'il y a dans League of Legends généralement les nouveaux persos qui sont là ils sont fumés où les nouvelles classes qui apparaissent elles sont fumées parce que bah il faut pousser les gens à les acheter à les prendre et à les jouer donc évidemment généralement les tu vois on déséquilibre forcément ça et y'a la politique de Capcom ils font des persos mais ils essayent de pas trop les faire péter parce que sinon ça risque de déséquilibrer complètement le jeu donc oui les persos sont plutôt moyens t'es médiocre ça veut dire que t'es comme Lord DVD je sais pas c'est pas du tout reconcentre nous la Guetschi est tellement bien parti Guetschi va avoir du mal à le sortir à double touche sur le stand gros point il en tira avec sur l'arplexus on sait pas pourquoi ouaaaaaaaaa blua médiocre définition de médiocre qui est très au dessous de la moyenne ah d'accord Ah bah non bah j'avais raison alors Bah je t'invite à revoir la définition alors Rayo De médiocre Je t'invite à lire la définition D'accord Ah putain c'est balle de match pour Goechi C'est tellement balle de match pour Goechi C'est chaud Ouais il a repris Shop Il est tellement désavantagé L'utilisation du Hexadokken est vraiment un spasme Qu'il a eu plutôt que de conserver sa super C'est pas bon non plus Il a du mal avec les V-Riversal aussi Le V-Trigger est très menaçant Comment est-ce qu'il va s'approcher Il est prudent là Daigo Il joue comme à la Street 4 Il s'appuie sur le bas moyen pied Encore, encore, mine de rien ça fait des dégâts Mais voilà la glissade finit quand même par toucher Et c'est lui qui va prendre très très cher Avec Okizem Ça n'a pas joué à petit point Il se recule avec saut arrière Oh là il a fait une grosse erreur Il pensait qu'il allait rester à distance Mais non Il a fait saut avant après saut arrière C'est un réflexe qui est plutôt mauvais Et qui était peu anticipable Finalement ce coup non anticipable A fait complètement rater L'idée du V-Skill de Goechi Et ça a permis de regagner la super Oh c'est maintenant C'est maintenant ou jamais Oh C'était maintenant ou jamais Je pense que c'est perdu Avec ce bas moyen pied super Ça va tuer Non Il est encore en vie Il lui reste un espoir d'Igo Le bistou Mododa Il le fait Bas moyen pied d'engine Attention parce qu'il est toujours même pas mort Goechi Il va aller le servir Et voilà La balle de match sauvée Un partout Il est allé la chercher Il est allé la chercher Ça a été très très chaud Les deux super n'ont pas tué Mais Daigo a quand même réussi à passer Il a eu de la chance Parce qu'il n'était pas dans le lit de confirme Il était dans le V-Trigger confirm De son bas moyen pied Mais cela a permis en tout cas de voir Et là ça le met un peu mieux L'Overhead est écramé C'est vrai il a fait bas petit pied Dès qu'il a j'arrive C'était écramé Vous avez raison c'était écramé En plus vu la lenteur de l'Overhead Il suffisait que Goechi tape bas petit point Et ça devait tuer à mon avis Bon là Goechi toujours en avantage Toujours dans une position de balle de match Daigo qui a eu du mal A conserver ses barres de super Par contre le V-Trigger est là Le V-Trigger est là Alors est-ce qu'il continue de se décaler Regardez comment il avance Regardez comment il avance Il avance bas moyen pied Il avance bas moyen pied Il avance bas moyen pied C'est comme ça qu'il fait tout Et il fait Et il met la garde Il met la garde Et les gros points terminent en garde Et les gros pieds terminent en garde Et Goechi recule Il recule Il recule Alors évidemment Daigo il prend des coups Dans l'histoire Il a voulu intercepter une instantaire Yako Retsukaku Là encore avec des sauts Mais il l'a pris une deuxième Il est tellement encore en difficulté Il a toujours pas ça super Attention avec Trigger pour tout changer Oh c'était très risqué Le dash avant là de Goechi Il a pas confirmé son bas petit peu Et deuxième dash avant Si Daigo l'intercepte avec un bas moyen point C'est terminé Pourquoi est-ce qu'il compte une dash avant ? Faut qu'il arrête de dasher Il essaye de passer sous Oh il a pifé les dragons Et c'est pas ennemi la garde Back dash des deux côtés hein Pour éviter un éventuel pif De spinning bird EX Pas de pif de spinning bird Daigo qui fait Trigger sur 7 medium Kick et Adoken Et voilà comment sauver Deux balles de match Merci Emballé C'est pesé Punaise C'est serré hein C'est serré C'est tellement serré C'est tellement serré Si les gens pensent Que médiocre égale moyen C'est peut-être pour ça Que les gens se contentent Du médiocre en France Vous savez la fameuse culture De la médiocrité C'est pas grave Médiocre c'est juste moyen C'est bien d'être moyen C'est bien d'être moyen Je te prie de croire Que si ta copine Elle a dit Que t'étais médiocre Rolly A mon avis Tu dois pas emporter l'argent Oh Fla relever Ma petit pied Déjà te m'en confirme Stenlight Punch Et avec Sakure Tsukaku Daigo qui la veut Sa grande fidèle Il veut sa revanche Contre Mago Je sais pas si t'as vu Comment il la veut Karin bon perso Contre Ryu d'ailleurs Là ça va encore Se jouer à rien du tout Qui a activé V-Trigger Il crame son V-Trigger Plus tôt Que Daigo Fluffy plus tôt même Ah l'opshot Avec deux des chops Sur arrière Petit pied Il va encore prendre Une superne Le recover du Hadoken Était trop là Reballe de match Pour Goichi Sa quatrième Sa quatrième Complètement quatrième Koichi est vraiment 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 Systématiquement Avec les points d'avance Là vous voyez Daigo s'était pris Les points en premier Contre Aitani Quitte à sacrifier sa super En grattage Contre Chani Il peut pas faire Il se retrouve pas Dans cette situation là Tu vois il y va prudemment Il avance Vraiment Très attentivement C'est rare Qu'il dash Comme il vient de le faire là Là il se dit Il faut que je sois peut-être Un peu plus agressif Mais t'as vu à chaque fois Qu'il fait ça Blin Il se fait taper dessus Taper, 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 taper Là il est impossible d'entier Avec cette trajectoire de saut Comment est-ce qu'il va faire Pour revenir Bon c'est bon Il a réussi à voir Par contre Daigo Une ouverture de garde sèche Avec Ryu Et c'est terminé Dragon bien sûr Ici t'as pas le droit de sauter Il va se remettre Chop Non l'activation Bah petit point Et mes verreurs Soul c'est très 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 malin Le crossob Tatsumaki Pour sortir Il y a de point du coin Là aussi s'il avait été touché Il y aurait juste Sacré face hit Ça s'est passé en dessous Ça passe en dessous Faut pas rater la punition Daigo Un Ah Sac à patate Qui met le saut gros pied Dans la garde C'est pas possible Oh Mais le dragon qui est envoyé Avec le chico Doquet passer dans le vent La fin de match Qu'il veut absolument rien dire Trois ratés consécutifs De Daigo Alors qu'il a balle de match Contre lui Mais c'est pas grave Il est quand même en train D'exécuter un comeback Mise dans le coin Avec le zéro de vital Quasiment total Daigo qui est sur le point de perdre Et de laisser Goichi Oh Goichi confirme pas ça Et qui fait un saut Qu'il n'a aucun sens Sac 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 Cet enchaînement De saquitude totale Dans le match Et puis évidemment Le cerveau de Goichi Qui a fondu Qui après deux balles de match Est passé Passé à deux doigts A chaque fois De gagner tout Et Daigo qui est quand même Réussi A lui baiser La gueule C'est pas possible C'est juste pas possible Comment tu veux que le match Soit pas fondu Sur la pression des deux joueurs Les mains qui ont tremblé Et le n'importe quoi Total L'instant derrière Kouratsukaku raté à la fin Oh la la punition Saut gros pied en garde Ah c'est terrible Regardez c'est le deuxième combo Saut gros pied Gros pied C'est un high kick dragon Qui vient de se bouffer ici Goichi Il ne lui reste quasiment plus rien Oh la ouverture de garde sèche La troisième Daigo fait oui Dans la tête Oui C'est tellement Pas passé loin les gars C'est tellement Pas passé loin Tellement passé A deux doigts De la mort Tellement Daigo qui remporte Donc ce match Et qui va jouer La grande finale Contre Mago Avec possibilité de revanche Ici Et ça gagne Daigo en finale du tournoi Et il gagne 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 C'était vraiment médiocre C'était vraiment médiocre Mais la panique La panique A la fin de ce match Est juste hallucinante On a vu On a vu la goutte de sueur Ici Les deux joueurs Se sont télescopés Complètement Vraiment 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 Violent Mais Mais ça rend Les choses très intéressantes Très très intéressantes Allez Mago Le meilleur free player du monde Qui Et bien avait battu Daigo En finale winner S'il va Tenter de l'éliminer Encore une fois Pour gagner Un de ses premiers tournois Du Capcom Pro Tour A Mago Peut-être Et un tournoi Qu'il aurait remporté Uniquement au Japon Ago Ou Mago To Le joueur On avait bien besoin A mon avis On avait bien besoin De remporter tout cela Ça lui ferait du bien En tout cas à Mago Ouais belle pression Je dis hein Il y a des facilités Avec les Ducks Pour passer Le zoning de Ryu Stain Medium Kick Est meilleur De Karin Que celui de Ryu Le bambouillien qui est meilleur Celui de Karin Que celui de Ryu Donc en zoning pur Comme ça Normalement Karin Elle peut avoir l'avantage Après Elle peut se faire sauter dessus Un peu plus facilement Tu vois Beaucoup de saut gros pied C'est difficile de mettre Extrait Resen A En entière Sur ce genre d'attaque Donc c'est assez fréquent Qu'il y ait des petits ratages Comme ça Mais on y croit On y croit purement Et simplement Pardonnez-moi Edigo prend le premier round Excusez-moi Je suis un peu malade En ce moment Je sors de chez le médecin Il m'a trouvé vieux J'ai perdu 8 kilos En 3 mois Alors que je cherche Même pas à perdre du poids C'est une horreur Je suis en très 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 mauvaise santé Je pense que je Je bosse beaucoup trop Je me repose beaucoup Trop peu Et je mange pas assez Il va falloir que je reprenne ma vie en main Parce que là Ma santé est vraiment Médiocre Médiocre C'est une catastrophe Bon le Shinkou est rentré en tout cas Ça n'en relève rien A la possibilité de Mago De faire un comeback Il préfère mettre Shoulder Dash Ça rapproche son adversaire du coin Plutôt que de refaire Tenko Ouais Il n'aurait plus anti-air Souvent il conserve Énormément de barres de super Et tout ça Souvent Peut-être que juste après Je me téléporte à Webedia Pour participer au journal De la Gamescom A 18h Vous pourrez retrouver Donc le live Destiny En direct de la Gamescom Juste après A 17h Et que vous avez Depuis 15h Le marathon Saturne Qui a commencé Sur la rétro-indé C'est aujourd'hui Avec Bejito Et Ashton Une rétrospective De la Saturne Un rare Une rétrospective Saturne Comme ça Qui commencera Donc sur la TV3 Et qui continuera Sur la TV1 Ce Week-end A ne pas rater surtout Surtout à ne pas rater 1-0 Pour Daigo C'est vrai Je bosse pas A l'usine J'avoue Oui je suis désolé Pour le Meur pas Surtout en pif Le mercredi Bah le fait Qu'emmv soit pas là C'est un peu Tout chamboulé En plus je viens de dire Sur Twitter Qu'il va encore Prendre 3 jours De vacances Après avoir pris Une semaine de vacances En fait J'ai l'impression Qu'il est un peu Tout le temps en vacances Ce qui Est peut-être là Pour vous plaire Mais ce qui a tendance Au niveau du taf A un peu me casser les couilles Puisque c'est moi Qui me tape un peu Tout son remplacement Et les heures sup Donc C'est toujours Ça fait toujours un peu chier Je vais partir en vacances Moi aussi Je pense Je pense que je vais partir En vacances Ça me fera du bien 1 0 Et Daigo Qui fait très attention A comment est-ce qu'il arrive Ouais Ça le cross up Petit pied C'est tellement fort C'est tellement fort Tu le vois pas Il est invisible Absolument Invisible Non ça se rachaule pas Mais c'est juste que Je suis fatigué Et malheureusement J'aurai pas sa paye A la fin du mois Non Il restera toujours Bien mieux payé que moi Mais en même temps Il a cumulé beaucoup De heures de vacances C'est sûr Tu peux les prendre Son moyen pied Encore pour sortir du coin Il a du mal A anticiper les sauts Globalement Il se fait beaucoup Sauter dessus Oh mais Daigo Soir arrière Soir arrière Soir arrière Oh putain Mais c'est tellement La phase du live Soir arrière Soir arrière Soir arrière Soir arrière Soir arrière Soir arrière Mais il sort quand Déussex Il est pas déjà sorti Déussex Ah frionel va streamer Du cof 14 Dans 30 minutes Donc à 17h Vous pouvez aussi Retrouver frionel Qui va streamer Cof 14 Je pense que c'est Même s'il faut toujours Nuancer ce que dit frionel Au niveau des connaissances De jeu C'est probablement Un des joueurs Les plus à écouter Il sort le 23 D'accord Qui prend Il prend 3 jours Après le 23 Très bien C'est une information J'avais l'impression De voir déjà Isangwen Jouer à Déussex Il sort mardi Donc en gros Il sera là lundi Mardi Et après il sera plus là C'est ça Ok En plus mardi Je crois qu'ils font Une soirée D'Eussex Du coup son stream Est annulé quand même Donc en fait je pense Qu'il va streamer Que lundi La semaine prochaine Sur Gaming Live Et tous les autres jours Je devrais l'en passer Je pense Non moi je trouve pas Le gameplay de Daigo Chiant en fait Je trouve assez intéressant Oui moi aussi J'aime bien les interactions Avec le réalisateur Et décor Donc on me posait la question Pourquoi est-ce que L'en passant ton pif Et pas en plateau Durant les vacances Parce que durant les vacances Je sollicite pas les plateaux De zéro Pour Umira Daigo Ça sent la balle de reset Quand même Ça sent Mago Qui va se faire envoyer Aux oubliettes Tellement devant Là dessus Non mais Bien sûr Frionnel Est pas très objectif Sur Coff Par contre En terme de connaissance Là vous pouvez pas dire Qu'il en a pas Et que vous pouvez pas Apprendre Apprendre de lui C'est très important Non il part 3 jours Après la sortie du jeu Non c'est Est-ce qu'il part 3 jours Après la sortie du jeu C'est à dire Il prend 3 jours Juste après la sortie du jeu Ou est-ce qu'il part 3 jours Comptant la sortie du jeu C'est à dire Le lundi d'après On verra On verra Mais là déjà Il a pris Il a pris une semaine Enfin Je cherche plus On me dira Stream Je streamerai On me dira Stream pas Je streamerai pas J'ai Uncharted à finir Ça sera très bien On va finir Uncharted Dans l'amour de la paix Pas de balle de match Pas de balle de match En tout cas pour Omeara Bah oui il y a Mindgame Évidemment qu'il y a Mindgame Est-ce que 3 jours C'est la durée Dans laquelle il part Ou est-ce que c'est le temps Qu'il compte Pour partir en vacances Et la durée de ses vacances On les connait pas Il y a Mindgame Il y a qu'on va être Pour Mindgame Là aussi il y a Mindgame Mago essaye de revenir Dans la partie Daigo est tellement Gavé de ressources En fait il le paralyse Complètement Tu vois le problème Là c'est que Mago il hésite à Voilà faire ça Il extrait scène A Pour en tir Et Daigo saute Beaucoup 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 Avec pas mal de sauts arrière Donc c'est jump back Jump in Jump back Jump in Jump back Jump in Et ça Ça fait vraiment Chier Mago Qui a du mal A intercepter ce jeu là Ex-Doc stop Pour venir mettre shop Allez il attend un peu La relever La relever en bas Petit point c'est pas top Il se met à la bonne distance Pour activer son V trigger Mais malheureusement Et bien Il s'empale dedans Et la balle de match Elle est pour Daigo Balle de reset en tout cas A présent Très 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 mauvais Premier set De la part de Mago Très 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 mauvais Premier set Premier FT3 en tout cas Il se laisse complètement dominer Par le jeu de Daigo Bien du mal à adapter le sien Casser les distances A passer sous les Hadouken Bien sûr Daigo est Tu vois Il n'est pas très lisible Dans son jeu de boule Mais avec Karin Lorsque Daigo est si défensif que ça Tu vois ça Voilà merci Voilà c'est parfait Là c'est parfait Voilà il fait totalement mentir Sur cette fois là Ça c'est sublime Daigo qui a encore essayé De s'enfuir Et de sortir du coin Et là il l'a intercepté direct Gros point Anti cross up Blah Duck Cross down Pour les sauts coins Et la suite Et bien c'est le stun Et la mort Tu vois ce genre de truc là Ça fait toute la différence Toute C'est génial ce qu'il vient de faire là Vraiment génial On fera une soirée spéciale Cof 14 Je vous en reparlerai Une soirée spéciale Cof 14 Qui s'est prévue en septembre J'aurais besoin de vous en reparler On va fêter la sortie du jeu BST c'est Beast TV Donc c'est son sponsor Twitch En fait il est sponsorisé par Twitch Chez Red Bull Aujourd'hui En fait Beast TV C'est son Sa team Donc c'est son C'est Twitch Donc il est de la team Twitch Beast TV c'est le nom de son team Et sa team a plusieurs sponsors Comme Red Bull Madcatz Etc Voyez C'est assez facile à comprendre Un peu comme Comment fonctionne Daigo Parce que là ma gauche J'ai l'impression Le téléchargement est complet Est-ce que le téléchargement est complet The Will to Keep Winning Oui c'est ça Oh il était safe Ce V-Skill Il semblait bien prêt Pour être safe Vraiment bien prêt Je sais que Meurpa sans ton pif Le vendredi En plein milieu de l'après-midi C'est de la merde Je le sais Je suis désolé Mais vous savez Pour conserver Meurpa sans ton pif Sur la JV TV Je vais devoir faire des concessions Donc Donc il est fort possible Que vous retrouverez Meurpa sans ton pif En chrono d'après-midi Mais c'est pas grave Ça fera des VOD Vous pourrez les regarder en VOD Même si c'est vrai Que l'interaction est toujours bonne Double bas medium kick tatsu C'est tellement fort Il va s'offrir sa balle de reset là Non peut-être pas Est-ce qu'il y a moyen de le tuer Oh oui Duck stop Bas gros point Il remet ça juste derrière Avec le reset Gurenken C'est tellement bien Ce reset Il lui a perdu mid-bar Chop Elle a relevé Aaaaaah Aïe 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 C'est sale C'est sale C'est sale C'est sale C'est sale C'est sale On la regardera au taf Oui Bah oui Vous regardez bien Il est pas chani au taf Après il est pas chani Ça demande pas beaucoup d'attention C'est vrai que Meurpa sans ton pif Faut quand même avoir les images Meurpa sans ton pif Marche très très bien Sur Gaming Live C'est l'émission qui marche le mieux De Gaming Live TV1 Or l'inquiété racide Donc bien sûr que si Meurpa sans ton pif Marche très très bien Evidemment C'est l'émission qui fait la plus d'audience Sur GL En plateau On est entre 2 et 3 000 Or Mr.MV Sur des trucs fat Mais Ouais ouais C'est l'émission plateau Qui fait la meilleure audience Mais C'est aussi la seule émission plateau Qui est pas sponsorisée On va pas savoir pourquoi Ah moi je fais des trucs qui marchent La Cacutope ça marche du tonnerre Meurpa sans ton pif Ça marche du tonnerre Vous êtes géniaux Vous avez toujours été fidèle à l'émission Depuis des années Des années Des années C'est Enfin le succès est au rendez-vous La formule vous plaît Et tout Mais Y'a pas un Coca-Cola Qui veut s'y greffer C'est On va pas comprendre Punaise Il est en train de faire ravaler Toutes ses balles de match Là A Daigo Mago Je sais pas si vous avez vu Ouais en gros c'est ça L'inquiéteracide C'est beaucoup trop haut Et Mr.MV Non Mr.MV Sur la TV Ça dépend ce qu'il fait Ça dépend vraiment ce qu'il fait Mr.MV Sur Isaac C'est ferme Mr.MV Sur l'ennui de l'été Ça fait entre 1000 et 1002 C'est plutôt moyen Après Je pense pas qu'il Je pense pas qu'il y mette aussi beaucoup du sien Mais Pardonnez-moi Oh Je serai toujours aux commandes C'est mon émission Ne faites pas Non non L'inquiéteracide C'est pas débattre Vu le nombre de trucs qu'il reçoive Attention il y a balle de match Pour Mago Ça serait bien d'arrêter de me faire faire disgrisser Parce que là il y a balle de match Il y a tellement balle de match En plus il vient de lui mettre un tellement gros stun Il a tellement réussi à bien s'adapter Mago Sur cette dernière partie Par contre c'est là où Mago est capable de craquer Ouais c'est un véritable massacre 2-0 Oh là là Il a perdu tous les dégâts blancs Il est avec ça super V-Riversal immédiat Il veut pas perdre l'avantage Et le bas petit point dans le décalage Et bien c'est fait Mago vient de battre Daigo En FT3 Deux fois de suite Alors que quasiment tous les matchs Que nous avons vu Se sont terminés à 2-3 Très 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 accrochés Ça se solde Par la victoire De Mago Qui vient de remporter Un de ses premiers tournois Du Capcom Pro Tour Magnifique en tout cas Ce qu'il vient de nous faire ici Le joueur japonais C'est très 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 bon Mago good job DJ Mago Qui montre qu'il est là Encore une fois Montre que Karin ça gagne des tournois Que Ryu ça gagne des tournois Que Nash ça gagne des tournois Que Shanley ça gagne des tournois Que Ken ça gagne des tournois Qu'il y a quand même Beaucoup de persos maintenant Qui commencent à gagner des tournois Que Laura ça gagne des tournois Que Dalsim ça gagne des tournois C'est C'est bien hein C'est bien Ça commence à faire Et à être très très intéressant Et tous ces mecs là Vont se rencontrer tous Les uns contre les autres A la Capcom Cup En fin d'année Ça promet d'être absolument Et totalement explosif Mais Mais Daigo a pas su S'adapter à l'adaptation Tu vois ce que je veux dire Ouais Donc c'est compliqué Ah Justin Wong vient de tweeter Tokido dit qu'il n'y a aucun guile au Japon Que les Etats-Unis auraient leur chance Avec le perso Parce que personne au Japon Ne connait Le match-up Il y a beaucoup de personnages DLC Qui mériteraient d'être mis Un tout petit peu plus en avant Rachid ça gagne Rachid ça gagne Rachid ça gagne des tournois à Taïwan Tout à fait Allez il me reste 10 minutes Du coup j'en profite Pour caler un peu de KOF 14 Durant les 10 minutes Un peu de KOF 14 Avec Shao Ai Contre Matt Koff Le joueur coréen Qui affronte le joueur chinois C'était Eh bien A la Young Chang Cup Nous sommes Dans le top 8 De KOF 14 Et on va voir un peu Ce que le jeu a dans le ventre Sachant que c'est des joueurs Qui ont déjà pu un peu Doser au jeu Kyo Meyori du côté de Shao Ai Très 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 classique Ce Max Mod qui vient de nous claquer Avec la fin de Requin So CD C'est vrai que c'est ce roulade Pour éviter ça Et McCoy Enfin Matt Koff pardon Qui joue Maï Nelson Et Shun Ai Shun Ai très très joué Shun Ai qui semble être Gros top tiers du jeu Parmi les nouveaux persos Qui sont là Pouah l'activation Les activations de Max Mod Sont tellement efficaces Donnent accès au coup EX Donnent accès à tout Il fait Max Mod Daini Show Et ensuite Wheel Kick Donc Telson C'est le boxeur En plaçant un peu de Vanessa Avec le même type Un jab rapide Des ducks Des petits coups Un peu lents Pouah Qu'est-ce que c'est ce combo Qu'est-ce que c'est ce combo Là c'est avec tous les persos Il y a tous les persos Complètement tous les persos Shao Ai qui sort Maï Le Nelson de Matkov Qui déconne 0 Il est arrivé Duck Super patate Voilà au pif Oh dommage Le reversal qui était pourtant Un bon pif Et qui est passé dans le vent Lightbox ne semble pas très étendu Noté les ducks pour passer sous Les 4 chaussettes de Maï C'est sous les projectiles La roulade qui est pas mal Par contre Uenbu il en a fait 2 1 Puis la version EX Lorsqu'il était en Max Mod Et à chaque fois break roulade Pour éviter tout ça Dans Coff Vous avez la possibilité De casser votre garde Par une roulade En utilisant une barre Casser votre barre Garde Avec un coup En utilisant une barre Ce qui est Evidemment offre des possibilités Défensives un peu plus élevées Notez qu'à déjà défendre aussi Dans ce coff Qui permet de vous mettre Un peu mieux aussi Cette Maï elle est éveillée Il y a des Max Mod Il y a tout ça Complètement des Max Mod Il y a tout ça Ça rigole pas Voilà Shun Ai Alors il y a Shun Ai Et il y a l'autre chinois Qui est super super joué Alors Shun Ai C'est un peu la Makoto du jeu Voilà Il y a des coups Qui sont comme Makoto Il y a le Hayate Il y a le Fukiage Il y a le Comment ? Il y a des Dash Ça c'est le Fukiage Il y a le Tsurugi Il y a vraiment des coups Qui sont comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça que tu claques Max Mod Double Dragon Triple Dragon Il a laissé Daïaté juste après Et il a un projectile aussi Qu'a pas peut-être Makoto C'est un personnage Qui ressemble beaucoup A Makoto C'est assez impressionnant Avoir joué J'aime bien le perso En tout cas Après le truc C'est que face à Yori Yori 3 bar Tu sais jamais Tu sais jamais trop quoi faire Alors Shun Ai L'intéressant Parce qu'il a aussi Des Dash aériens Et peut cancel Certains coups Par des Dash Ce qui donne Des possibilités Assez fou De manière de pressing Voilà Il va s'est fisé Par PIF Pouah Dragon Dans la garde PIF juste derrière Le Max Mod Qui est annulé De Shaoai Il a reprend Il a été une mise au coin Il a réussi en tir Quand même là dessus Activation Max Mod Reka Reka On met en l'air Reka Reka X C'est pas mal Mais le projectile Est dans le vent Et là c'est lui Qui va se faire tuer Voilà Par cette ouverture De garde C'est le gros point Et Dragon 1-0 pour Matkov La moitié en short Mais oui La moitié en short Beaucoup de persos en short Beaucoup beaucoup Est-ce qu'il y a le gros Ce soir sur la télé Euh Non Après les Gamescom Noirwards Et les Summer Ready Le gros est visiblement Pas disponible Alors on rappelle Que les CD Ont des propriétés Différentes Dans ce jeu Vous allez pouvoir Wall bounce Les adversaires Avec des C plus D Dunk of 14 Trop pousser votre adversaire Peut-être que les CD Sont toujours Quand c'est là Oh le dragon Il vient chercher loin C'est un truc de ouf Sans déconner Musashami no Mai Qui semble safe Juste après Il a tapé C'est tombé dans la garde Vrai que c'est des immédiats De la part de Matkov Qui cherche toujours En bruit avec le CD Ah c'est pas mal ça Le avant B Qui envoie en l'air Tu peux faire de Musashami no Mai La dive kick de Maï Qui est très puissante Surtout si elle est safe Cette saloperie Ouh Ça c'est un saut bassé Qui cross up Max mode claqué Horoshinagi Bon gros mid-bar Cross up aussi Avec le petit pied Bah béba Ah Malheureusement Le troisième mid-dureka Qui a pas touché Va-t-il se faire tuer là-dessus Non Y'a que bah gros point Rien de bien grave Par contre ça c'est pas safe Pas safe du tout Non Il fait que le jeudi Sur Nvidia Ah oui non Je sais pourquoi Il est pas là Il va à l'Evo Bordelais Il est à l'Evo Bordelais Il est à l'Evo Bordelais C'est l'Evo Bordelais Ce week-end Il est à l'Evo Bordelais Non non Il fait que le jeudi Sur Nvidia Allez Nisho Nisho EX Et 3 Reka C'est pas mal Comme combo aussi Pif Voilà Merci C'est stylé Kof quand même C'est quand même stylé Ah y'a une max Qui fait pif Tout le monde est heureux Tu peux éviter De te faire embrouiller Grâce à ça Depuis BigBi L'a pistonné M'appeler BigBi J'ai pas encore répondu Je le fasse C'est pas mal Ce petit 2 hit Bas petit pied Bas petit poing Elle essaie de passer Sous les 4 chaussettes Mais c'est pas Alors il a vraiment Les mêmes coups Que boxeur Les mêmes trucs Qui mettent au sol Bah gros pied Voilà Qui chope Ça c'est Little Mac Ouais Il y a des jabs Qui vont à une telle distance Je pense que le perso Est assez efficace Après faut voir son jeu aérien Son jeu au sol A l'air bon Le jeu aérien Ça a pas l'air d'être Évident 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 C'est à vérifier quand même Ça c'est malheureusement Dans le vent Il va reprendre ça Le stand a kick entier Est bon Allez Amai c'est le deuxième perso Des deux côtés Avantage quand même A Shaoai dans ce match là Bas petit pied Bas petit pied Sept petits pied Sans confirme Il pourrait faire max mode Là dessus Le max mode va auto dash Et après si tu mets des light Tu peux comboter derrière Ouais c'est des 4 chausses Ça a tellement de push back So c'est des tu vois Avec le petit hop Le Le secours Il vient de choper la garde Très très loin Et le back au point de Mike Qui est vraiment vraiment efficace Shaoai est en mode Oda Le jeu est lourd en main Quand tu sais pas jouer Street c'est pareil C'est lourd en main Quand tu sais pas jouer Faut apprendre Faut apprendre C'est un peu du truc Mais quand tu vois le jeu Bouger après Moi c'est les dash Qui me font bizarre En fait on a l'impression De retrouver les mêmes dash Que Guilty Avec un des parcours Il va encore piffer Oh putain il en a tellement Rien à battre Tellement rien à battre Ce pif de max Total Il a mis la max Dans le non respect Le plus total Mais Shaoai est quand même Largement avantagé Regarde Lui il a 4 bar Maximum Vous savez que dans le jeu Les max mods sont d'autant plus long Qu'il vous reste peu de persos Donc à 4 persos Le max mod est plus long Que le Que s'il t'en reste Enfin que le premier Oh oui ça c'est la climax En entière Ah ça a pas touché malheureusement Et 3 bar dans le vent C'est gaspillé Dommage je t'aurais pu tuer Cette climax était assez Assez bien utilisé Notez que La neomax de cof 13 Fonctionnait pareil En entière comme ça Et tu pouvais même Claquer max mod neomax Avec 2 bar Euh Tu pouvais faire à 2 bar Au lieu de 3 La max de Tu pouvais claquer max mod Dans les airs en fait Avec Avec may Ce qui était assez efficace Et là malheureusement Bah la may résistera pas Ayaté Et il reste plus qu'un perso Des deux côtés Je vais rendre l'antenne Dans quelques instants Il reste plus qu'un match Merci à tous en tout cas D'avoir suivi ce mort passant dans pif Je vous donne rendez-vous Peut-être pas ce week-end Parce que ce week-end Je vais être assez occupé Mais en tout cas Lundi c'est sûr Retrospective au charted On y continue Le match c'est bien aussi Le match c'est bien Le match c'est bien Le match c'est bien Le match c'est très très bien Félicitations encore à Crimson Pour sa première place Link et Zello pour sa troisième place Et Will2Pac Pour sa deuxième place Dans les tournois du week-end C'est un plaisir de voir Les joueurs français aussi présents Rendez-vous tous A mon avis la cacu top Il a claqué Max mode de Max mode Voilà la clamax Et Shawai qui terminera Sur cette Tonche Et sur cette touche là Je vous rappelle que ce week-end C'est à la fois Les Vos Bordelais Et le Xmania Vous aurez Vous aurez plein de choses à faire Peut-être qu'il y aura stream Ce week-end Je dis pas qu'il n'y aura pas stream Mais en tout cas En tout cas Peut-être pas avant Non plus dimanche soir C'est sûr Voilà J'espère que vous avez apprécié En tout cas cet épisode De me repassant on vive Tout de suite vous retrouvez Les équipes de jeuxvideo.com En duplex De la Gamescom Pour vous parler de Destiny Je vous retrouve quant à moi A 8h Sur le plateau Du journal de la Gamescom Avec Spider Django Et les autres Et Et voilà Bon week-end à tous S'il en est Et bonne suite des programmes Sur Gaming Live bien sûr N'oubliez pas le Marathon Saturne Bejito Et Ashton Là si vous voulez pas regarder Le joueur de la Gamescom Des Sims dans la Foot J'invite à aller sur la chaîne Retro 1D Pour aller suivre tout ça Bisous à tous Et bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada